Voilà pour les petits détails. Je crois qu'on est bon, je vais changer la forme. Vous êtes prêts ? Bonjour ! Hello ! Bonjour ! Alors je vois que le son est quand même en mode vénère, je ne sais pas trop si ça fonctionne. Je teste le game. Tu veux tester ton copier ? Ouais ! Ah non c'est bon, c'est très bien ! Ouais on est bien. Le son est en fond, tout est bon, bonjour bonjour. Du coup nous nous retrouvons aujourd'hui pour le chronologie numéro 27. 27 épisodes. On est là, on tient, on continue. On n'est jamais à court de choses à vous montrer, donc on continue. Ça c'est bien ça, ça c'est bien, archi bien ça. J'ai mis à jour le Framapad d'ailleurs, mais on va regarder ça tout à l'heure. Donc je te laisse faire l'introduction, parce que je l'appelle l'introduction. L'introduction habituelle. Donc vous êtes sur le live du jeudi soir 21h qui s'appelle Chronologie des femmes artistes. Donc comme on le disait, c'est le 27ème épisode. Et donc on se retrouve pour parler de parcours de femmes artistes, regarder leur travail, comprendre un petit peu leur carrière, comment elles se sont formées, comment elles ont développé leur carrière. Voilà, on lit un petit peu à travers leur biographie et on regarde les pratiques. Ensuite tous ensemble pour vous les faire découvrir. Donc on parle un petit peu aussi de comment, j'aime bien dire, comment on travaille sur ce live. Donc la première chose, c'est qu'on est, je reviens toujours un peu au début, mais on est parti de noms de femmes artistes qu'on avait en tête, qu'on connaissait, pour faire un peu un check de l'état des lieux, de ce qu'on pouvait connaître, de ce qui nous venait à l'esprit. Donc on a commencé par 4 ou 5 noms. On est allé ouvrir leur page Wikipédia, qui est un peu le biais qu'on s'est mis, c'est-à-dire qu'on part de la page Wikipédia pour lire les choses. Si on estime que vraiment, il y a des gros manques, que les pages sont, enfin, qu'il n'y a quasiment pas d'infos, ou qu'on parle que de choses qui ne sont pas du travail, ça arrive à des moments qu'on aille faire un peu des double check avec d'autres sources, notamment une qui revient souvent dans les lives, qui est le site de EWARE, donc qui est les archives des femmes artistes dans le 19e et 20e siècle principalement, donc qui recensent des notices d'oeuvres. On trouve aussi beaucoup de représentations des oeuvres qui sont assez bien légendées et tout ça, donc on aime bien y aller. Et donc on ouvre les pages Wikipédia, on lit la biographie et on essaye de trouver ce qu'on appelle la date de monstration, qui est la première fois qu'un public a pu découvrir le travail de l'artiste en question. Donc on part à la recherche de cette info-là et on essaye de comprendre comment sa carrière a avancé. Et c'est cette date-là que vous allez retrouver sur la frise qu'on a commencé, donc qui s'alimente au fur et à mesure, qui est triée par centaines d'années et par centaines d'années. On fera un tour tout à l'heure. Et donc au niveau des pratiques, puisque c'est aussi une question qui revient dans le chat quand on a des nouvelles personnes qui arrivent, on parle de femmes artistes qui ont des pratiques qui rentrent dans ce qu'on appelle les beaux-armes. Donc ça va être de la peinture, de la sculpture, de la gravure, de la photographie. Et quand on tombe sur des pages d'artistes qui ne rentrent pas dans ce biais-là, on les note quand même en haut de notre frise pour ne pas les laisser de côté et puis les garder sous le coude si à un moment on a envie d'en faire quelque chose. Quand on tombe aussi sur des pages qui ne sont pas du tout sourcées ou qui sont vides, ou alors il n'y a vraiment rien, on les met comme manque de ressources. Donc vous allez aussi voir, il y a une grosse partie manque de ressources avec plein de noms. Des fois c'est spécifié ce qu'on n'a pas trouvé, même en cherchant un peu sur internet et tout ça. Puis des fois c'est vraiment global, il n'y arrive plus rien. Voilà voilà, donc ça c'était pour un petit peu les biais qu'on avait. Au niveau des outils qui sont en place où vous allez pouvoir retrouver toutes les choses dont on parle. Vous avez donc le Framapad qui est le récapitulatif, un peu l'archive de tout ce qui s'est dit dans les lives, toutes les artistes dont on a parlé. Vous allez retrouver les pages Wikipédia. Enfin voilà, c'est bien sourcées. Et ça renvoie à le lien vers le... Tu m'arrêtes si je dis bêtises, mais le lien vers les vidéos YouTube aussi, qui archivent elles-mêmes les épisodes de chronologie des femmes artistes. Donc il y a évidemment un décalage entre ce qui est sur YouTube et ce qu'on fait en live, puisqu'elles ne sont pas directement archivées. Et bien non ! Ah pardon ! Et c'est ça le changement. Alors j'ai eu du time et j'ai fait des efforts. J'ai donc du coup refait un Framapad. Ce Framapad maintenant a tous les noms par épisode. Donc du coup, par exemple, il y a le premier épisode qui n'existe pas sur YouTube, il n'existe pas sur Twitch, il n'existe plus, il a disparu à cause du time de Twitch qu'on avait mal géré. Et voilà. L'épisode 2 avec l'URL pour pouvoir y aller directement grâce au Framapad, que j'avais déjà mis en place, mais voilà. L'épisode 3, donc toujours pareil. Mais cette fois-ci, il y a une sorte de petite ligne qui est apparue qui s'appelle les manques de ressources de l'épisode. Donc il y a bien entendu la recherche dans l'épisode, si vous êtes intéressé par ce qu'on a quand même commencé à chercher. Il y a les endroits, les timers, tout ça. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir justement savoir là où on s'est arrêté, si on a trouvé que ça prenait trop de temps, s'il y avait un problème de, je ne sais pas, de nom, de pages Wikipédia qui n'étaient pas suffisamment à jour. Ça, ça sera peut-être, d'ailleurs, ça fera partie d'un hors-série de faire un topo sur les pages Wikipédia. Parce qu'on vous en a déjà parlé, on a fait un Wikipédia. Je continue, du coup. Il y a du coup l'épisode 4, l'épisode 5, toujours les manques de ressources de l'épisode 5. L'épisode 7 avec plein de manques de ressources à ce moment-là. L'épisode 7 x 2, non, c'était 6, excusez-moi. Le 8, le 9, le 10, le 10 qui a eu un problème de son. J'ai même précisé qu'il y avait un problème de son. Le moment où on n'a pas pu checker le son et du coup, c'est pour ça qu'on a pris du temps pour le vérifier. Le 12 où il manque pas mal de gens. Et donc, du coup, vous avez accès à tout. Même des petits détails qui sont, par exemple, quelqu'un qui était philosophe, qui ne rentre pas, du coup, dans nos biais. Et du coup, par exemple, il reste que c'est quand même time smith qui a été plutôt travaillé à l'épisode 14. Parce que c'était en anglais, par exemple. Mais du coup, je l'ai précisé que c'était dans l'épisode 14 qui se reproduit ici. Les manques de ressources de 15, 16, 17... 17? 18? 19? Et tous les urls où il n'y a pas, c'est ceux qui ne sont pas encore sur YouTube. Bah, c'est magnifique. Et donc... Quel travail. Je vous montre la suite. Donc, il y a les noms. Il n'y a pas les urls. L'épisode 24, je ne l'ai pas encore uploadé, je crois, ou un truc dans style. Du coup, je n'ai pas les noms. Ou je ne sais pas, je ne l'avais pas utilisé sur Twitter, je ne sais pas exactement. Et l'épisode 27 qui est ici, bizarrement, juste en dessous de notre tête. Je ne vais pas vous montrer, mais il y a donc du coup l'épisode 27 déjà. Donc, je pourrais le mettre à jour en temps et en heure aujourd'hui. C'est réel. Et donc, voilà. C'est magnifique. Donc, du coup, le Framapad est vraiment à jour de tout ce qu'on se dit dans le live et que vous pouvez retrouver les archives. Donc, c'est... Voilà. Si, pour continuer un peu sur ce qui a été mis en place, donc vous avez bien compris, il y a une page YouTube qui reprend les archives aussi, qui est timée. Donc, si vous voulez aller voir dans cette liste de Framapad, il y a une artiste qui vous intéresse. Hop. Vous allez checker le nom. Vous cliquez sur l'URL. Vous allez sur le YouTube. Enfin, voilà. C'est bien organisé de sorte que vous puissiez tout trouver. Tout est prévu. Voilà. C'est magnifique. Une chaîne YouTube. Je le rappelle toujours, puisqu'il ne le dira jamais assez, les miniatures sont créées par Tresbis ici présent, qui fait ce travail de contouring de visage de femmes artistes chaque semaine. C'est là où c'est bizarre. Ça me fait des petits... Voilà. Des portraits, qui sont un truc qu'on regarde aussi pendant les lives. Mais là, ça... C'est la série principale, mais elle n'est pas en première. C'est étrange. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait comme ça, du coup, YouTube. La série principale est chronologie des femmes artistes. Et normalement, on est censé tomber directement dessus. Du coup, il y a l'épisode 16 qui est ici. Je vous montre un peu l'épisode 16, du coup. L'épisode 16 qui est là. On va regarder si les timers sont bons. Est-ce que ça fonctionne ? Le timer n'a apparemment non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais pourtant, il y a du temps. Mais YouTube, vous êtes en retard, monsieur ! Vous n'avez pas eu le temps de checker. Voilà, vous avez les noms. Regardez bien. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Tout est rangé. Avec les pages Wikipédia. Avec les pages de tout, 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 tout. Il y a même des détails de construction du stream, si vous voulez. C'est très rigolo. Stream évolutif, depuis le début, bien entendu. Oui, on essaie de faire un peu de travail. Du skill arrive, au fur et à mesure. Du coup, l'idée, c'est que vous avez tout ici. Il y a même mes bêtises du week-end. Le chipstream, où je suis sans nibbleur. Là, par exemple, on est picounikou et on va switcher sur Sludge Life. On va refaire du graffiti. Voilà. Spécialité du jeu de cette chaîne, faire du graffiti virtuel, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un axe très important. C'est un axe. C'est un thème. C'est une catégorie. Ça et la rébellion contre la société avec Picounikou. Oui, il y a un peu de ça. Exactement. Non. La rébellion mignonne contre la société à base de des oies qui cassent tout. Ça, c'est pas encore sur YouTube, mais vous allez le découvrir à un moment. des petits Picounikou qui se tapent. Voilà. Bref, on a fait un peu le tour. Le Twitter existe aussi. Il est mis à jour en live. Je ne vais pas vous le montrer parce que je l'ai préparé aussi. Il y a un truc très simple que j'utilise. Vous savez que j'utilise grandement TweetDeck. Vous l'avez dû le voir dimanche. J'en ai parlé un peu. Ça peut être très facile à utiliser. J'ai préparé déjà des trucs spécials pour, justement, principalement ce week-end. Et j'ai préparé même à l'avance les prochains pour, du coup, chronologie des femmes artistes. Et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi préparé le premier tweet qui est donc, du coup, pour mettre à jour en temps réel aussi. Donc, du coup, l'avancée de ce qu'on fait. Ça vous permet aussi de suivre, si vous n'êtes pas sur le live, directement sur Twitter pour voir si on fait des bêtises. On fait des bêtises. Il y a eu un petit running gag sur trois épisodes où on a failé méchamment. Je peux aussi vous dire que, du coup, la mise à jour du Framapad, du coup, du Twitter, parce que j'ai un peu plus travaillé sur Twitter cette semaine. J'étais un peu moins fatigué. Et en plus, du coup, j'ai réussi à faire un truc assez cool. J'ai rangé les onglets. Ça, c'est beau. Et ça, c'est bien. C'était ça qui nous faisait failler plusieurs semaines de suite. Oui, on est tombé trois fois sur la même personne. C'est tout. Et du coup, en fait, juste aussi, dernier détail que je n'ai pas dit tout à l'heure, les pages des femmes artistes qui sont ouvertes là, par exemple, c'est toujours des noms qu'on a trouvés sur d'autres pages, qu'on a ouverts, etc. Donc, en fait, ça fait une sorte de toile au fur et à mesure d'artistes qui se connaissent, qui se sont rencontrés, qui nous renvoient vers quelque part d'autre, etc. Donc, on a eu des... Il y a des épisodes qui sont presque des focus, en fait, genre des focus photo américaine ou des focus artistes turcs parce qu'on a ouvert plein de noms comme ça. Donc, c'est assez intéressant aussi de voir un peu cette construction. Des fois, on a été à court de matière et on a réimpulsé des noms d'artistes. Mais au final, on ne l'a fait que deux ou trois fois, je crois, parce qu'on a toujours énormément de matière. Ça n'en finit plus. Nous avons découvert au moins une centaine de noms d'artistes de femmes. Voilà, on ne s'arrête plus. On est sur une lancée. On n'a pas envie de s'arrêter. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on a prévu pour l'instant quatre parcours d'artistes. Et si c'est possible, on pourrait commencer par la page en français. Oui, oui. Alors, du coup, je vais peut-être commencer. Je vais quand même faire un petit check-up de la taille, de la tête de la frise quand même. Parce qu'on parle d'une frise, mais on ne la montre pas. Il faut la montrer. Du coup, je vous montre toutes les sept frises magnifiques. Alors, la frise, elle ressemble à ça. On a commencé, pour l'instant, on est à moins 100. Il y a tous les manques de ressources qui sont ici aussi, qu'on a spécifiés d'ailleurs, si vous voulez voir. Un peu plus de détails de pourquoi et comment. Des fois, c'est des problèmes de monstration. Il y a aussi des petits détails de personnes qu'on a rencontrées qui ne sont pas dans notre biais, mais qu'elles sont là. On a un saut entre 0 et 1500. 1600, 1700, je ne vais pas vous faire l'honneur. Enfin, si, peut-être, mais comme ça, je vais vous faire l'honneur de passer entre 1700 et 1800. De slider. Parce que là, ça devient de plus en plus long, en fait, le passage de la monstration des noms. Mais là, je pense qu'en grand écran ou en plein écran sur votre téléphone, vous pouvez voir tous les noms. Normalement, ça devrait être bon. On est assez petit et la taille de cette frise est quand même énorme. Et on a décidé aussi très récemment d'ouvrir la date de clôture, puisque avant, c'était 1960, de la prolonger jusqu'en 1980 pour une raison qui est qu'en fait, on n'a pas rencontré de... Enfin, on s'est dit que si on ne voudrait pas, jusqu'en 1980, on n'allait pas tomber sur des artistes afro-américaines. Enfin, parce que, voilà, à cause de la ségrégation en Amérique, etc., on s'est dit, clairement, les parcours d'artistes femmes, si on n'élargit pas, il y a moyen qu'il n'y ait pas d'archives qui aient été gardées ou des gens qui, bah, juste, on tombe aussi. Comme nous dit souvent notre modo en début de stream, il y a les non-pages, les artistes qui n'ont pas de pages et qui existent très peu dans les archives web, en fait. D'ailleurs, petite pensée à notre modo, qui n'est pas là aujourd'hui, mais petite pensée quand même. Qu'on embrasse. Voilà, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Donc, voilà, du coup, on part de l'Antiquité, on s'arrête en 1980, on a encore, comme vous pouvez vous l'imaginer, de grandes périodes à découvrir, puisqu'il y a des laps de temps qui ne sont pas explorés. Donc, voilà, forcément, on a plus d'infos qui nous arrivent facilement sur le XXe siècle, parce qu'il y a plus de travail, il y a plus d'archives, donc il y a eu beaucoup de recherches. En fait, le truc, c'est que la matière, elle ne ressort que parce qu'il y a aussi des gens qui font des recherches universitaires, etc., des thèses sur des trucs et qui vont remettre au goût du jour ou aller redéfricher des choses. Et donc, forcément, moins il y a de matière, moins il y a de matière, entre guillemets, quoi. Oui, c'est ça, c'est en fait, il y a moins de transcription, on peut dire. C'est ça, et donc, du coup, on a du mal, forcément, si on n'entend pas parler d'une artiste, on n'a pas, on ne va pas se dire, ah bah tiens, je vais aller étudier le parcours d'une artiste dont je n'ai jamais entendu parler. Donc, c'est un peu la boucle, donc plus on parle de, plus on met en lumière des parcours invisibles ou invisibilisés, et plus on aura des choses qui remontent. Donc, j'ai bon espoir qu'on ait de plus en plus d'infos sur des femmes artistes, mais voilà. Du coup, on va commencer dans le vif du sujet avec, donc, une première artiste qui s'appelle Kathleen Quigley, donc qui est née... Quigley. Quigley. Je t'ai mis un N, mais... Queen, ouais, c'est vrai. Peut-être qu'on peut faire un petit propos juste sur ça, la journée internationale des musées, ça peut être intéressant aussi, parce qu'on est quand même en stream art. Ouais, c'est vrai. Du coup, il y a Wikidata qui va faire un appel, j'ai regardé un peu rapidement, ça peut être intéressant, c'est du coup, plusieurs musées qui vont être, comment ils disent, la carte géographique. Donc là, il y a la carte géographique des musées pour les contenus Wikimédia, donc c'est tous les comptes Wikimédia qui, nous, on utilise, par exemple, clairement. Et du coup, la journée internationale, c'est, on a la possibilité de conduire et de mener à terme le changement en cette période charnière pour notre société. Le moment est venu de repenser la relation des musées avec leur communauté. Voilà, donc ça aide les musées en ce moment à faire tout ce qui est numérique et donc du coup, numériser potentiellement des contenus Wikimédia aussi. Donc ça peut être du travail, je pense, qu'il y ait des travaux, entre autres. Voilà, donc du coup, ça, je pense que je vais le suivre, que je regarde un peu comment ça se passe. Se rétablir et se réinventer. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça sous-entend, mais je comprends que les musées ne se sont pas mis à jour depuis longtemps. C'est ce qui ne m'étonne pas trop non plus. Alors, notre Catherine Kigli, donc elle est née en 1888 à Dublin et elle est morte en 1981, donc à l'âge de 93 ans. Elle était vitréiste, illustratrice et peintre, donc irlandaise, puisqu'elle est née à Dublin. Et on nous dit aussi qu'elle travaillait le métal et qu'elle dessinait des bijoux. Donc, sa biographie, juste parenthèse, des fois, je vais un peu vite et je ne lis pas toute la page, puisqu'on essaye de squeezer les passages, genre, intimes ou trop racontés, parce que des fois, il y a des gens qui font des biographies, genre, mettent leur style, quoi. Donc, il y a trop de choses, donc j'essaye de trouver les choses importantes dans la biographie, quoi. Donc, elle va voyager, donc, à l'étranger avec sa famille dès sa jeunesse. Et elle va fréquenter la Central School of Art and Craft à Londres. Et elle va ensuite entrer au Dublin Metropolitan School of Art vers 1906. Elle va étudier, donc, auprès du premier maître vitréiste de l'école, qui fait des vitraux, un vitrail des vitraux. Donc, voilà. Et elle va se découvrir, donc, un talent pour l'utilisation du verre. Et elle travaille aussi, occasionnellement, avec Anne Turquan, sous la direction de Sarah Purser. Purser, qu'on a déjà rencontré. Oui, on a bien rencontré. Et donc, elle montre une coupe en cuivre à l'exposition de 1910 de l'Art and Craft Society of Ireland, alors qu'elle est encore étudiante. Donc là, par exemple, typiquement, l'exposition de 1910, on sait que c'est la première date où on a pu découvrir son travail. En 1911, elle contribue aux pages de l'album enluminé avec des panneaux et des bordures d'ornements celtiques, qui s'appelle Address of Welcome to Queen Mary from the Women of Ireland. Et elle va exposer deux oeuvres à la Royal Ibernan Academy en 1917. Bon, après, on s'en fout, elle nous dit où elle vivait, à Dublin. La même année, elle montra une estampe qui s'appelle Girl with Two Lamps, avec la Art and Craft Society. Et en 1917, elle devient membre de la Guild of Irish Art Workers et représente celle-ci au conseil de l'Art and Craft Society of Ireland en 1917. Donc, elle va commencer à travailler en janvier 1919 dans les studios de Harry Clark afin de devenir employée en octobre 1921. Alors, est-ce qu'on peut juste regarder ce qu'il faisait Harry Clark ? Que genre, comme travail ? Peintre verrier. Non, c'était juste, je voulais voir. Donc, c'est un peintre verrier et illustrateur. Donc, elle devient employée dans son studio. Donc, on nous disait qu'elle maîtrisait beaucoup le verre. Donc, elle était talentueuse. Donc, voilà. Selon certains, elle est sa plus précieuse assistante. Elle va travailler avec lui jusqu'en 1924, notamment sur une verrière sur Saint-Étienne pour une église de Gorée dans le comté de Wexford et une verrière Angel of Peace and Hope pour la Sainte Église de la Trinité de Killinay dans le comté de Dublin. Elle va créer trois baies. Trois baies pour la maison de poupée. Qu'est-ce que ça veut dire, des baies ? Trois baies ? C'est quoi une... Parce que moi, je sais une baie, genre... On va regarder. Genre les baies pour... De mon fille, mais... Ah, une... Je vois pas ce que ça peut être une baie... Tu vois pas non plus. Mais c'est un joli con à regarder. Ah, c'est un triplet. Quoi ? Les trois baies, c'est un triplet ? Trois arcs, ouais, c'est ça. C'est un triplet. En fait, nous, on connaît avec les termes beaucoup de triplets. Donc, c'est en fait, ce qu'on voit sur les vitraux, les espèces d'encadrement par trois. Là, il dit triplet est un ensemble de trois baies. D'accord, OK. Bah, tant mieux, écoute. On découvre aussi dans ce stream, bien entendu, le vocabulaire, puisqu'on improve notre vocabulaire à chaque stream. Donc, elle va faire des trois baies. Donc, pour la maison de poupée de Titania's Palace, voilà. Son oeuvre la plus notable avec Clark est Love of St. Agnes, montré à l'exposition Aonar Tail Teen en août 1924. T'es pas obligé de mettre un accent, tu peux parler en franglais. Oui, oui, bien sûr. Donc, elle va remporter une médaille d'or lors de cette exposition. Et donc, la baie est maintenant à la Huge Lane Gallery. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite en 1925 ? Donc, à l'exposition des arts et de l'artisanat, elle expose une verrière sur l'annonciation, tout en les aidant à organiser l'exposition. Bien entendu, on sait tout faire quand on est artiste. La même année, elle montre trois oeuvres à la RHA, qui est mon avis plus haut. Je ne me souviens plus qu'elle est là. RHA, tu peux le dire aussi ? La première fois, c'est quoi ? Voilà. Donc, ensuite, elle va exposer sept travaux de plus. Donc, elle continue à créer des commissions, donc des commandes pour quoi ? Alors, elle fait quoi ? Donc, les fenêtres de la maison Hutong Sen, un riche marchand de Singapour. Et elle va aussi finir la baie de la chapelle du couvent du Sacré-Cœur à Newton, près de Boston, dans le Massachusetts. Et enfin, en 1929, elle crée trois débordures décoratives du guide officiel de la Dublin Civic Week. Et alors, après, donc, en 1932, elle présente un portrait et quatre vitraux à l'exposition d'art du nom que je n'ai pas réussi à le prononcer tout à l'heure, Warishtas. Et donc, après, elles ont dit qu'elle va émigrer en Afrique du Sud, où elle vit jusqu'à la fin de sa vie. Elle va peindre là-bas. Voilà, et donc, on va voir son travail à Johannesburg en 1935, 1936 et 1939. Et elle va commencer à travailler dans un atelier de verrie après s'être installée à Johannesburg. Et donc, elle va faire une centaine de verrières. Et on nous dit que dans les années 50, elle est la seule femme vitréiste en Afrique du Sud. Elle prend sa retraite en Rhodesie et meurt à Marondelas en 1981. Elle est souvent présentée comme Kathleen Quigley, mais elle a toujours signé Quigley. Voilà. Donc, sa signature, on verra. Bonjour. Ça a été compliqué. Je vous remontre Chrome. On a encore le même problème d'écran bleu qu'il faut qu'il prenne mon temps pour pouvoir comprendre à quel moment ça bug. Je vous montre du coup là où on en était. On enchaîne directement. On avait fini en plus la première, donc c'est très bien. C'est un peu de montage en plus, mais ça va. On fait comme si de rien n'était, je pense. On revient, on continue. Alors, oui, donc on était sur la fin, on a dit qu'à quel moment elle était morte, et on était en train de dire qu'elle signait Quigley et que c'est sûrement la manière dont on dit pas Quigley, mais Quigley. Oui. Et on nous dit que certaines de ses gravures sont incluses dans l'exposition de 2014 de la galerie AVA intitulée Irish Woman Artist de 1870 à 1970. On a découvert, enfin, on avait vu pas mal de profils de femmes artistes plutôt peintres, d'ailleurs, dans les streams précédents. Donc, voilà. Donc, on a dit que la date de première monstration c'était 1910 pendant ses études. Et ensuite, on va donc la mettre dans la frise et on va regarder son travail ensemble pour voir qu'est-ce qu'elle faisait comme, du coup, comme vitro. On commence par regarder son travail ou on commence par regarder peut-être mettre dans la frise comme ça, c'est fait. Ok, ok, j'enlève ça. Alors, 1929, c'est ça ? Non, 1910. 1910. Excusez-moi, je suis perdu. Je cherche 1910. Bonjour. Petite souris. Oh là, il y a du pipole. Alors. Il y a certaines années, des fois, on se l'explique, des fois, on ne se l'explique pas. Il y en a qui ont, qui leur date de première monstration, c'était le même salon. Mais bon, voilà, par exemple, 1910, c'est juste un... hasard de trucs parce qu'elles ne se sont pas forcément rencontrées, elles n'ont pas forcément fait la même expo ou quoi, mais... Oui, oui, là, c'est surtout que, sans doute, parce que... ça arrive de se retrouver au même endroit, au même moment. Je prends tout ça, je mets comme ça, bim, bim, bim. Bonjour. Petit ordinateur, bonjour. Normalement, la mémoire, ça va. En fait, je ne sais pas pourquoi il me dit que c'est des erreurs mémoire. Je pense que c'est soit l'histoire, un des drivers. Pourtant, tout est mis à jour. C'est ça qui est étrange. On va voir pour la suite si ça fonctionne bien. Voilà, donc Catherine Quigley, c'est bon. Alors du coup, tu mets Quigley et pas Quigley ? Bah non, parce que c'est comme ça, Cassie. On avait dit qu'on gardait les noms du seul. Voilà, voilà. On continue. On regarde son travail. Et on regarde son travail, bien entendu. On continue dans le bon ordre. Hop, hop. Alors, image. Non, on va peut-être mettre, voilà, Quigley. Non, toujours pas. Peut-être qu'il faut mettre Art. Art. Quand vous ne trouvez pas des artistes que vous cherchez avec un nom, il faut mettre Art derrière. Bah oui, il faut mettre 1900 aussi 10 parce que là, j'ai du mal à saisir. On ne voit pas grand-chose. Ah oui, c'est le vitreau, c'est pour ça. Journal OPD Edition. On n'a pas regardé, mais il n'y a pas Wikimedia Commons dans le coin, je crois. Non, dans cette page-là, il n'y a pas. Peut-être du côté anglais. Je n'ai pas l'impression. Non plus, ouais. Ok, bon, on continue sur Google. Donc, c'est sacro-saint, je l'imagine. Bah, elle a fait beaucoup de vitreaux dans les églises, comme on disait, donc, a priori, c'est plutôt des scènes bibliques, tout ça, dans les vitreaux. D'ailleurs, il y a dans certaines églises, il y a des vitreaux contemporains, qui sont moins religieux, mais... Ah si, non, c'est tout autant. Je crois qu'il y a eu un gros un gros réveil vol vitreau pendant la période de l'art moderne. Du coup, il y a pas mal d'artistes qu'on pourrait considérer comme contemporains maintenant, ou du moins début du contemporain, et qui étaient, qui faisaient partie de l'art moderne, qui sont trouvables, je crois qu'il y en a pas mal en France, d'ailleurs, justement, je sais plus exactement à quel endroit, quelle église, je suis désolé. Je crois qu'à Metz, si je dis pas de bêtises, ou à... Je sais plus, j'ai visité une église, ou à Rouen, ou à Rouen, ou à un endroit comme ça. En tout cas, c'est une bonne surprise, si vous tombez sur une église, vous pouvez rentrer, bien entendu, c'est pris et parti là-bas, et du coup, vous pouvez essayer de voir si justement un peu plus actuel, si c'est toujours dans la même gamme des vitraux d'époque. c'est très difficile, enfin pour moi, en tout cas, je vais donner mon avis, mais pour moi, je trouve ça très difficile à faire la différence, à part la minutie, c'est par exemple des liaisons, parce que je sais que c'est du métal, je crois, entre les différents verts. même les techniques, c'est assez subtil, entre, on voit au niveau de la représentation des visages ou des corps entre quelque chose qui serait plutôt fait dans la période du Moyen Âge, où là, par exemple, il y a des représentations des corps différents, mais c'est vrai qu'on, enfin moi, je ne sais pas, dans la lecture des vitraux, j'ai un peu un truc qui fait un tri, genre, ah, c'est toujours la même chose, du coup, j'ai un peu du mal. c'est toujours les mêmes thèmes en soi, donc c'est vrai que c'est compliqué de faire la différence entre cette représentation-là et une autre représentation. Après, il y a sans doute des touches, après, mais c'est toujours le même, il met toujours Tower of Glass, du coup, dans la page Wikipédia, il y avait d'autres noms, peut-être qu'on peut chercher avec le nom des vitraux, mais... Je vais revenir du côté français, on va regarder, peut-être, la première. Ouais. Ornement Celtic Adresse of Welcome to Queen Mary, donc la Reine Marie, j'imagine, en bon français. Ça ressemble à quoi ? Eh bien, ça ressemble à pas grand-chose de visible par... Rien de gros. Il y a peut-être trop de... Il y a peut-être trop de... Je vais peut-être mettre... C'est un titre, donc je vais mettre en citation, entre guillemets... Toujours pas. Rien de YouTube. Et pourtant, il y a Wikivisuali qui nous dit que Kathleen Quigley a une barbe. Donc je sais pas. C'est très bizarre, tout ça. Ah ouais, c'est vrai. Ah si, c'est parce qu'il y a le... Si, c'est... Il y a la ref, en fait. Parce qu'on a déjà quelqu'un qu'on a faite. Et... J'ai vu, il y a le nom du... Voilà, donc ça, c'est Genève, donc c'est pas forcément ça, mais en tout cas, il y a sans doute qu'il y a le nom de Quigley. Il y avait le nom du commanditaire à Singapour aussi, j'ai vu tout à l'heure. Oui, ça doit être lui là. Non, parce qu'on a déjà vu dans la page. Non, c'est... Voilà, c'est ça, Quigley, Big and... En fait, c'est toute l'histoire de Quigley, en fait. Ouais. En image. E.T. Hong Sen, à gauche. Ouais. Mais on ne montre pas beaucoup de choses. Il y a eu des photos de Johannesburg, mais... Ouais, effectivement, c'est plus un truc genre contexte. C'est comme s'il recontextualisait par des photos des endroits où elle était passée, mais c'est assez bizarre comme truc. Bon. Bon, ben voilà. Ouais, on ne va pas trouver beaucoup plus, donc... Je vais l'enlever de nos onglets histoire qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs qu'avant. Hop, hop. Et on continue avec, du coup, Liliane Davidson, j'imagine. Oui. Alors, Liliane Davidson qui est également irlandaise, donc née en 1879 et morte en 1954 et elle est peintre, paysagiste et portraitiste et elle est également enseignante et écrivaine. donc on va découvrir un petit peu son parcours. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Elle a eu une éducation privée. On nous dit la famille n'étant pas aisée, les détails ne sont pas clairs. Bon, voilà. Ok, d'accord. Donc, elle va fréquenter après le Dublin Metropolitan School of Art de 1895 à 1905. Pendant son séjour dans cette école, elle va remporter des prix en 1895 et 1896 et elle va recevoir une bourse de la Royal Dublin Society en 1897, l'année de la mort de son père. Elle va terminer ses études en 1905 et au début des années 1910, elle vit à Rathmines et part quelque temps en Angleterre et au Pays de Galles. Du coup, est-ce que tu peux avancer dans la page, s'il te plaît ? C'est la début de carrière artistique. Donc, elle va recevoir une commande du grand magasin Switzer sur Grafton Street pour dessiner des costumes en 1899. Donc, par exemple, là, 1899, elle dessine des costumes pour un grand magasin. Donc, ça pourrait être sa date de première monstration. On va voir après ce qu'on nous dit. En 1909, sa peinture After Rain est exposée par le Dublin Sketching Club et Davidson continue à y travailler jusqu'en 1920. Elle expose The Bonfire avec la Watercolor Society of Ireland en 1912, continuant d'exposer avec eux jusqu'en 1954. Et elle va devenir membre du comité de cette société en 1934. En 1914, elle fait partie des artistes inclus dans une vente de tableaux pour aider les réfugiés belges. Elle expose d'abord à la Royal Ibernian Academy en 1914 avec The Student. Sa peinture, exposée par l'ORS en 1916, The Harbor of St. Yves, démontre une influence de Stanhope Forbes et de l'école de Newlin. Alors, est-ce qu'on peut juste mettre le curseur sur Stanhope Forbes ? C'est un peintre de genre. C'est l'école de Newlin à côté. Est-ce qu'on voit un tableau ? Voilà. Donc ça, a priori, elle est inspirée par ce type de tableau assez réaliste. C'est une colonie d'artistes basée dans la région de Newlin, une village de pêcheurs tout proche de Penzance en Cornwall. On a déjà vu des artistes qui sont allés à la colonie de Newlin. Ça me dit quelque chose il n'y a pas très longtemps, on a vu ça. Donc, c'est une influence qui se concrétise par une palette lumineuse et un éclairage contrasté. Et ça va devenir caractéristique de son travail. Elle va illustrer le recueil de poèmes humoristiques et de souvenirs de C.H. Bresserton sur le zoo de Londres qui s'appelle Zouvenir en 1919. Zouvenir ! Davidson organise une exposition conjointe avec Manny Gellet en 1920 au Mills Hall Marion Rowe à Dublin. Gellet produit un portrait au crayon de Davidson qui la montre dans un chapeau de paille qu'elle portait fréquemment. Du coup, Manny Gellet est aussi une artiste mais a priori, on n'a pas de page Wikipédia sauf si tu peux ouvrir son... C'est tout en haut de la page. C'est tout en haut, oui, ça. Je suis en train de chercher. Du coup, on regardera après si ça nous envoie sur quelque chose. du coup, Gellet produit, donc ça, on a vu. La RHA expose la peinture à l'huile de Davidson de Flax Pullers en 1921. Ce travail montre une influence de Paul Henry et de l'impressionnisme français. Au début des années 20, Davidson se rend en Suisse, en Belgique et en France produisant des oeuvres telles que Fish Market, Bruges. Elle vit à Paris à la fin des années 20, exposant au Salon de la Société Nationale en 1924 et 1930. Elle va ensuite insérer un autoportrait dans sa représentation d'un rassemblement de paysans qui s'appelle The Country Races. Des reproductions de son dessin de Lundstern House et de la cathédrale Christchurch par Bloomer Hobson sont incluses dans A Book of Dublin. Alors là, par contre, c'est un peu un étalage de moments où son travail est exposé donc c'est un peu rébarbatif quand même. Oui, c'est toute la chrono en fait. Voilà. Donc du coup, elle va continuer à peindre des scènes de la vie rurale y compris Cottage Kill Achille qui montrent une influence de Jack Bolter Yates dans son utilisation de l'espace et de la couleur. La pauvreté de la famille de Davidson peut avoir influencé ses choix de personnes plus pauvres comme sujet. Why not ? C'est un peu bizarre. Les dépeignants avec sympathie. Bon. Les peintures de Davidson sont exposées aux Contemporary Pictures Galeries à Dublin en 1930 aux côtés de Yates, Evi Awn et Harry Kernhoff. Après, on me dit toutes les dates de monstration. Est-ce qu'il y a un truc paysage irlandais ? Ouais, d'accord. Elle influence l'évolution de la société Society of Dublin Painters vers l'avant-garde dans les années 40. en fait, en fait, à chaque fois qu'on parle de son travail, on dit aussi que c'est influencé par le travail d'autres gens qui sont des hommes globalement. et donc, elle va enseigner ensuite le dessin dans son atelier à Dublin et ses élèves sont Bi Orpen, Agnès et Moe Irvine. B.A. J'ai dit quoi ? Bi. Ah, Bi. Ok, bon. Et Moe Irvine qui n'a pas de... Non. Ça me dit quelque chose, Moe Irvine. J'ai l'impression. Donc, elle va aussi, on me dit aussi qu'elle est enseignante dans beaucoup d'écoles de Dublin. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle... En plus de la peinture, elle écrit, donc, des pièces de théâtre, des nouvelles et des monologues sous le pseudonyme de Ulick Burque. Elle va faire un recueil de poèmes. Voilà, voilà. Des nouvelles, etc. etc. Elle conçoit des décors et elle écho à une réalisatrice avec Hugh Island en 1936 sous le nom de scène Jennifer Maud. Et ensuite, sa fin de vie, donc, voilà, on nous dit où elle est enterrée. La National Gallery of Island conserve son portrait de 1938 de Yitz ainsi que son dessin au crayon de Sarah Purser. Elle participe régulièrement au rassemblement Second Tuesday de Purser. Voilà, et puis, on nous dit aussi que l'abbaye theater détient son portrait de Joseph Holloway et elle va léguer donc The Golden Show à la Hugh Lane Gallery qui est un grand autoportrait. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de... Une page pas très intéressante avec beaucoup de dates, de demonstrations, mais pas beaucoup de... On n'apprend pas grand-chose sur ce qu'elle fait comme travail, à part qu'elle est inspirée tout le temps par... En gros, elle copie son style et un collage de plein de choses. Oui, c'est ce qu'ils disent. Donc, on n'apprend pas, voilà, ni qui elle fréquentait vraiment, ni... Sarah Purser, quand même, on l'avait longuère. Je pense que c'est grâce à elle qu'on l'a retrouvée, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est pas une page les plus intéressantes par rapport à ce qu'on a pu rencontrer, quoi. Alors, du coup, on avait une date, quand même. Alors, il y avait plusieurs dates. En fait, il y a le moment où elle a dessiné des costumes pour le grand magasin en 1899. je pense que ça marche en plus que le grand magasin. Et après, on passe sur 1912. Oui, oui, je pense que 1899, c'est bien. Ça change de date aussi. Mais oui, mais en soi, c'est la première manifestation. C'est ça. 1899, on est parti pour insérer Liliane Davidson dans La L'Agrise. Tout 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 tout. 1899. Tout tout tout. Il faut que j'arrête de faire des bruits de bouche à chaque fois que je zoe vu que j'ai des zoos. Mais bon, c'est quand même mon tic. J'ai l'impression. Donc, hop. J'ai le problème de la Modern Sunbaker. C'est vraiment un mot. Incroyablement long. Hop. Je vais en look at. Et je vais laisser ça. Et voilà. Et du coup, on récupère tout. Plus ça, s'il vous plaît. Merci. et hop. Et 1899. Et 1899. La date, bien entendu, a corrigé. Et voilà. Je pense qu'on est bon. Hum hum. On regarde son travail. On va regarder son travail. Merci Wisebot. Merci Wisebot pour le rappel. Du coup, quand même, merci aux robots que vous êtes ici, vous êtes là à présent. Nightbot, et Streamlabs et Wisebot. D'ailleurs, pas de robots aujourd'hui, spécifiquement Twitch. Je crois que le bug a dégagé nos robots Twitch. Et puis, désolé aux viewers qui étaient là et qui ont dû arrêter de regarder. On sait que vous étiez là. Dommage de vous avoir perdu, mais n'hésitez pas à revenir si vous êtes motivé. Alors, on a l'air d'avoir pas mal d'images. Alors, attendez, parce que je comprends pas. On n'avait pas dans Wikimedia. Alors qu'il y a des tonnes d'images. Ça veut dire que c'est pas libre d'accès. Je vais peut-être aller du côté anglais pour voir. Non, toujours pas. Je vais m'empresser dans le déduire du tout cette page Wikipédia pour éviter d'oublier. Et on va aller du côté des images. Mais pourtant, ça va être pas. Ouais, mais c'est les images de Google, je pense. Donc, là, ça va être un détail, mais c'est possible que non. C'est ça qui se dit soi-disant pour. Les scènes paysannes. Merci. Scènes rurales. Oula. Ça a changé de couleur. Ouais. Du coup, c'est un peu, ça fait très bizarre. Ça fait très étrange. En fait, c'est le fait que ça a chargé. OK. C'est les chants, en fait. Là, on a vu ce passage-là avec l'eau. j'imagine que c'est une sorte de... Village de pêcheurs. Ça doit être un endroit où... Encore un pêcheur qui pêche. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est très différent de l'autre. c'est très différent. c'est peut-être parce que c'est pas elle, justement. Là, il y a marqué Gorta 1946. Ah non, c'est ça. Lillian Lucy Davidson. Ouais, c'est moi aussi. Peut-être parce que c'est une oeuvre tardive, la 1946. Peut-être que les autres, c'était plutôt. De nuit. C'est son style. Il change énormément de peinture en peinture. Moi, j'aime bien le côté gros à plat. C'est un style. Certain. Ça, c'est Facebook. Ça s'appelle Facebook, apparemment. Merci Facebook de tuer toutes les références. Artnet. Si vous voulez acheter et après, on commence à perdre un peu. Il y a l'air d'avoir des dessins, c'est peut-être elle. Non, c'est pas signé de son nom. Il y a de Juliette. c'est Juliette. Peut-être Lillian? Non. C'est pas mal. C'est intéressant. Ok. Bon, du coup, j'ai trouvé pour les noms qu'il y avait dans cette fiche Wikipédia, j'ai trouvé quand même Mo Irwin, qui est apparemment une peintre, du coup, printmaker. C'est un fiste, quoi, en fait. Et j'adore cette... Grand-mère de 10 enfants. Voilà, c'est l'enfer. Mais c'est bien de présenter des gens comme ça, on va dire. Bon, 2015, à 6h du matin, il faut corriger vos titres, madame. Du coup, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Je n'ai pas vu sa page Wikipédia, par exemple, mais on va re-checker. J'essaie de comprendre ce qui est traduit, ce qui est en anglais, plutôt. Ouais, il y a un peu. Bon, on va faire, on va faire plaisir. Traduction directe Google. Bon, bonjour. Vendable, carrière vendable. Pierre Jackson, ça parle de... RHA encore, c'est le retour. Un article biographique, c'était une des élèves de Liliane Davidson. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de dates de monstration en retrospective de son travail au Clifford Community Artfield Festival en 2007. C'est totalement hors d'avoir de notre truc. Maury Irvine sera à 1,89. Très jeune. Elle est morte à 1,89 ans, j'imagine. Alors, je vais vous montrer ma recherche. Voilà. J'avais trouvé pas grand-chose. Il y a le Irish Time. C'est exactement la même chose. C'est... Ah, pardon. Excusez-moi. C'était le titre. Excusez-moi. C'était le titre de ce que j'ai ouvert. Du coup, Maury Irvine, est-ce que ce serait Margaret ? C'est la grande question. Excusez-moi, je vais vous... Ah oui, et peut-être que si tu mettais Margaret Irvine, tu trouverais dans le Wikipédia, ce qui serait bizarre. Oui, ce serait... Alors, du coup, ce serait peut-être Margaret Irvine West aussi. Il y a un site. Non ? Oui. After taking primary degree in language. Donc, elle a fait un master en langage au collège de la Trinité de Dublin. Elle a fait sa retraite en 1991 et du coup, en 1950, elle a fait pas mal d'expositions en 1950. Donc, ça rentre dans nos trucs. Est-ce qu'on a des exhibitions ? Allez, on parle du fait en tout cas. Exhibition. il donne les trucs un peu au pique. Il y a tout ça, c'est bien. Mais non, pourquoi pas avant 90 ? parce que c'est récent qu'il y a écrit recent. Ouais, mais comment ? Parce que là, en fait, ils en parlent. J'ai commencé à faire des expositions dès que je suis revenu de Paris dans les années 50. Dommage. Même si c'est son site en plus, du coup, ça veut dire qu'on pourrait trouver par rapport peut-être aux ventes. Mais il faudrait faire image par image. Ah non, c'est chaud. Par exemple, c'est le simulation. Il n'y a pas la date. Légende, s'il vous plaît. Merci. Les légendes sont propres de travail. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est poste, 80 ans, c'est peut-être que c'est avant. Early work, ça serait peut-être mieux. Oui. Early work. On va y regarder. Si ça marche, oui. Early work, c'est ça. Qu'est-ce qui... Il y aura, c'est mis pareil, il n'y aura pas les d'autres. Ok, poste, après 80 ans, c'est ça. Tout à fait. Non, c'est juste pour être sûr. Watercrowers. Donc là, il y a encore, toujours la même légende, j'imagine. Il n'y a pas beaucoup de choses de plus. C'est dommage. C'est dommage. Il faut mettre à jour aussi le HTTPS. Je pense que ça, c'est une artiste qui mérite de chercher plus. J'avoue. Et Aware n'a rien. Peut-être préciser Aware.com quand même. Je vais chercher directement sur le site. Je vais prendre son nom. Peut-être qu'on peut changer aussi peut-être que c'est son nom Margaret Héroïne. Oui. Voilà. Magnifique. Un peu de travail de recherche. du coup, on a une page en plus, mais c'est en anglais. Donc, on va la mettre de côté pour l'instant. On va essayer de se limiter à une pour l'instant en anglais et on va essayer de le faire au fur et à mesure. Il y a la traduction Google, oui, qu'on pourrait utiliser tout le temps. On essaie quand même de dévisiter parce qu'on essaie de traduire nous. Parce que des fois, Google, c'est très incompréhensible. Donc, Lilian Davidson, c'est bon. Je vérifie que je l'ai bien rangé. Je crois que je l'ai fait mais je ne suis pas sûr. Oui, oui, tu l'as fait. Et du coup, mini Jetlet. Ça, on l'a ouvert tout à l'heure. Ça, c'est mini Jetlet. C'est une peintre irlandaise. Donc, du coup, on est dans l'Irlande là en ce moment. Et donc, Bea Orpen, on l'a ouvert aussi. Qui est une peintre de paysage irlandaise aussi. Agnès, costumière et scénographe et peintre. Oui. Et du coup, ça, c'est ce qu'on avait déjà ouvert. Qui est aussi une irlandaise. On est dans l'Irlande. On est en Irlande là, totalement. Et donc, du coup, voilà. Donc, Hélène Mabel Trévor. Elle est née en 1831, morte en 1900. C'est une peintre de paysage et de genre d'Irlande du Nord. Donc, qu'est-ce qu'on oublie ? Elle a commencé à dessiner à un jeune âge, son père lui fournissant un atelier pour l'encourager. Elle quitte l'Irlande dans les années 1870 avec les revenus du domaine de l'Outbrickland pour financer ses voyages et ses études jusqu'aux années 1890. Trévor devient sourde à la fin de sa vie et meurt subitement d'une crise cardiaque dans son atelier en 1900. Très précis pour le début. Très précis. Du coup, carrière artistique. J'aurais besoin que tu avances dans la page. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Est-ce qu'on va avoir un étalage de trucs ? J'ai l'impression. Alors, en 1853, elle envoie des œuvres à l'exposition de Dublin The Young Fool Mechanic and Portrait of William III en les soumettant à la Royal Ibernian Academy en 1854 avec Sketch from Life. Elle soumet à nouveau à la Royal Ibernian Academy en 1856 des œuvres représentant Un chien, Un chaton et Les chiens de Nuri Hunt ainsi qu'un portrait. En 1858, elle présente deux peintures de Chiang. Plus tard, dans les années 70, suite au décès de ses parents, elle fréquente la Royal Academy of Art de Londres pendant 4 ans. Vers 1880, elle s'installe à Paris et étudie avec Jean-Jacques Henner, Luc Olivier Merson et Carolus Durand. Elle voyage avec sa sœur Rose en Bretagne et en Normandie en 1881 et 1882. Son tableau de 1881, Breton Boys en retenue est envoyé à la Royal Academy. Une autre œuvre, Two Bretons Girls, date probablement de cette époque. Trevor commence à faire preuve de plus de réalisme avec sa pièce de 1883, A Breton Window, présentée à la Royal Heart Academy. en 1889. Elle passe du temps à Concarneau en 1883 où elle rencontre peut-être le réaliste Jules Bastien Lepage. Je lis n'importe quoi. Les sœurs déménagent en Italie en 1883 et il reste les 6 années suivantes voyageant et étudiant les maîtres anciens. Elle continue à exposer avec la RHA avec 1888 œuvres telles que The Hill of Perugia et Vénétian Bidstringer. Alors, j'ai un doute sur le fait qu'elle l'expose avec 1888 œuvres sachant qu'on est à peu près au niveau des dates. On pourrait être en 1888 donc j'ai l'impression que c'est une mauvaise traduction. C'est la Google Trad copier-coller. parce que présentée 1888 œuvres c'est quand même c'est sûrement même pas ce qu'elle a produit dans sa life donc c'est un peu bizarre. Si ça se trouve elle l'a fait en un an tu sais même pas. Ouais, je sais pas. On verra le style parce que ça dépend du style en fait. Ouais. Elle va revenir à Paris en 1889 et reprend le travail avec Carolus Durand. Elle visite régulièrement la Bretagne pendant cette période mais elle reste à Paris pour le reste de sa vie à plusieurs adresses. En 89 en 1900 1889 et 1899 elle expose au salon de Paris. Trevor note la baisse des revenus locatifs de sa propriété irlandaise mais reste positif quant à la situation. Son œuvre de 1898 Breton Interior reçoit une mention honorable. de 1889 à 1897 14 de ses œuvres sont envoyées à la RHA et d'autres à la RA. Un exemple de son travail ultérieur est La mère du marin en 1892 qui rappelle Old Woman Gathering Leaves de 1887 de Franck O'Meara un élève de un de ses élèves du coup. J'ai une question qui n'a pas de réponse. Comment ça serait que tu traduis des trucs en français et d'autres tu les laisses en anglais ? Non, je n'ai rien traduit. Non, mais c'est le Wikipédia. Pourquoi ils ont mis La mère du marin et pourquoi ils ont mis Old Woman Gathering Leaves ? Oui, parce qu'en fait je trouve ça bizarre. Peut-être parce que son tableau il s'appelle La mère du marin. Elle ne l'a pas traduit ? Elle ne l'a pas traduit ? Ou elle a traduit plutôt en français. C'est ça que je voudrais dire parce qu'elle est né hollandaise. Oui, elle a mis un titre français. On ne sait pas. On verra. On nous dit qu'elle va léguer deux tableaux à la National Gallery of Highland. Donc elle va elle va léguer The Fisherman's Mother et Interion of Breton Cottage. Je crois qu'elle aimait bien la Bretagne. Je ne sais pas si. Non, mais Bretagne c'est une Bretagne. De toute façon la Grande Bretagne. Il y a un moment de chez la Bretagne aussi. Oui, mais elle a passé du temps en Bretagne. S'ils l'appellent la Bretagne c'est une bonne question. Sa soeur en lègue un troisième un autoportrait donc toujours à la NGI là. En 1959 l'Holster Museum acquiert The Young Eve de 1982 Eve. The Young Eve Eve. Sa correspondance avec E. Als est publiée en 1901 Tu ne fais plus d'efforts. Il y a des moments où tu prononces à l'anglais et après tu arrêtes. E. Als Non mais tu n'es pas obligé de prononcer en fait arrête de t'embêter. sous le titre Ramblings of an artiste. Voilà. Ça c'est ce que j'aime. Elle est présente à l'exposition de 1974 de la NGI The Centenary of Impressionism. Wesh. LGI. Wouah. The Centenary of Impressionism. Ah je me suis fatigué. Ninth Century French Art and Ireland. Pourquoi LGI ? C'est moitié anglais moitié français. C'est incroyable. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Du coup alors elle a beaucoup de dates de monstration cette madame. Il faut retrouver la première. Elle aime la Bretagne. Elle aime les garçons bretons et les filles bretonnes. Oui mais c'est ça. Et les windows bretonnes. C'est la Bretonie. Alors en 1853 elle envoie des oeuvres à l'exposition de Dublin The Young's Food Mechanic of End machin. Donc c'est 1853. Je pense que c'est pas mal. Il y a du Wikimedia ? Non. Toujours pas. Par contre il y a le portrait. Le portrait est très bien. Je trouve très bien pour un truc qui s'appelle une miniature. Et du coup même en anglais il n'y a pas. Ok. Je voulais juste vérifier. Okidoki bon dite au revoir à Google. Au revoir Google. Au revoir Google. Et on dit bonjour à la prise. 1853 on n'était pas loin. Je crois qu'il pleut. Je suis pas sûr. Il se croit qu'il pleut un peu. On laisse la fenêtre ouverte. On n'en arrive peut-être pas du coup. Là c'est mieux. Ah ! C'est une nouvelle nouvelle. Ah oui ! On a un gap entre 1862 et 1863. C'est beau. Mais on a de la place. C'est très beau. J'espère qu'il n'y a rien qui va s'attraper avec. Marcello. C'est Marcello ou on a 1863 d'ailleurs ? Marcello ? Marcello. Je fais des... Oui, c'est bon. Merci. Parce que je comprends pas. Il voulait pas accepter. Il acceptait pas mes précisions. Ok, 1853. On est là. Petite précision. Chirurgicale. Nous sommes ici. Pourquoi tu as double cliqué ? Je ne sais pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est 53. Ok, ok, ok. Et donc du coup, je suis pas appris le nom. Je crois que je me rappelle plus là. Je suis pas sûr que ça je suis un peu piafouillé. De tête là, je... Ouh là, mon cerveau n'est plus là. Trevor. J'ai bien fait de laisser la place. Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas ? Qu'est-ce qu'il veut pas ? Ah. Faut que je double clique pour qu'il veut. Oh là là là. Pourquoi il y a eu des groupes comme ça qui sont formés à des endroits ? Je sais pas exactement. À un moment, ça s'est dit tiens, je vais faire un groupe. Non, mais en fait... Oh, il m'embête. J'essaie de corriger des trucs, je devrais pas. C'est bon, là. Pourquoi c'est pas la même taille ? Ah, c'est le moment où ça commence à dériver. Ah oui, c'est carrément pas la même taille de trucs, en fait. Trop bizarre. Ça a l'air centré, mais ça l'est pas. Regardez bien Claude Vignon, à un côté. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais je corrigerai plus tard, du coup, parce que c'est des trucs que je dois faire. Ah, c'est très... OK. Le travail, le travail. Oui, 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 mais... Le Frama pas des mises à jour, je tiens à préciser, je vais vous rappeler le petit aperle Frama. Ce n'est pas du tout ça, je suis en majuscule, je ne sais pas pourquoi. Frama, voilà. Et du coup, n'oubliez pas aussi que il y a le Twitter. Les Twitter. J'ai pas fait le Twitter tout à l'heure, mais c'est déjà mis à jour aussi. Voilà. Marguerite Irvine, j'enlève déjà sa page et on va aller chercher... Pourquoi Marguerite Irvine ? Ah oui, c'est parce que c'est la première. Excusez-moi, c'est Hélène Mabel Tréor et on va aller chercher du côté de Google Image. Donc, le portrait... Il y a un qui fait peur. Il y a des enfants. Il y a un enfant qui fait peur. Ah, les enfants. On a un peu une peur des enfants dans les peintures à cause de quelque chose qui nous a traumatisés dans un épisode. que je vous laisse chercher. De Dracula ? Ah non, oui, c'est vrai. Non, un épisode de chronologie avec des enfants dans une nurserie et ça faisait très peur. Oui, c'était justement... Je crois que c'était pas le Mabel aussi. C'était pas ça. C'est possible. Tu peux remettre le portrait de la vieille, là, à droite, à celui d'après ? Parce que je trouve que son visage... Pardon, oh là là... La personne âgée. Son visage, il est hyper expressif alors qu'en fait, les touches de peinture, elles sont assez floues. On voit un peu moins sur le replay, j'ai l'impression, mais n'hésitez pas. Bah si, sur le replay, j'ai l'impression c'est encore plus... C'est plus flou. C'est ce que je disais. Non, mais c'est plus expressif encore, je trouve. En fait, il y a les pas de doigts au niveau des yeux qui sont genre... C'est dommage qu'on puisse pas... C'est une personne âgée, je pense que c'est ça que tu veux dire. Non, mais en fait, je trouve que ces peintures-là, c'est typiquement des peintures qui doivent être archi belles à regarder en vrai parce qu'elles doivent avoir beaucoup de reliefs dans la manière, dans la texture et tout. Tu vois, c'est pas les peintures toutes lisses, hyper réalistes et tout. Là, il y a l'air d'avoir un peu de matière ou pas du tout, mais c'est moi qui délire. Non, au contraire, moi, je pense que au contraire, c'est très plat. C'est marrant, mais ouais. D'accord. Bah, écoute... En fait, ça doit être très plat parce que c'est peut-être une habitude de voir ce style-là, entre guillemets, parce que le flou comme ça, en général, c'est parce que tu l'as mis très très plat, en fait. Oui, oui, c'est le truc un peu feutré, là, de distoper un peu. Parce que sinon, on verrait un peu de, tu vois, genre de... Comment on dit ? De grains ? De grains. Pas de grains, mais de pâtes, déjà. Ce qu'on voit pas beaucoup. Ouais, de toute façon, elle est pas de brouh. C'est tellement flou qu'en fait, c'est compliqué. Oui, je pense que la qualité de toute façon La reproduction n'est jamais très 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 intéressante. Je vous conseille d'aller voir les... Ouais, ça va. Ouais, mais il y a certaines numérisations, je sais plus, où je me souviens, on avait réussi à zoomer de ouf dans l'image et on voyait le... Les musées, ils envoient de la... c'est un truc de fou ce qu'ils font des musées, mais c'est très très bien à aller regarder les reproductions numériques des musées, c'est très 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 précis. Et vous pouvez zoomer aux détails près, on voit les craquelures, c'est génial. C'est trop bien. C'est génial. Mais après, il faut toujours quand même aller voir les vrais. Ça change pas grand-chose au principe. Oui, bah disons qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, mais... Oui, mais si vous voulez vous faire des petits rappels de ce que ressemble, à quoi ressemble une oeuvre, vous pouvez bien sûr zoomer sur une craquelure. Ça, par exemple, pour moi, c'est hyper lisse, tu vois, par rapport au reste. Pour moi, c'est la même chose que de ta l'art. C'est aussi... C'est pour ça un peu le flou aussi. Et là, on voit un peu les craquelures, là, qui sont vraiment... Il n'y a pas de matière. Il y a une autre photo de la mamie en tout, on va voir si c'est la même. Ouais, c'est pareil. Ouais, ouais, mais tu vois, sur les bords, pour moi, c'est clairement pour plein. C'est même sur une tête du bois, tu vois, et le bois, ça boit tellement qu'à mon avis, il n'y a pas trop de matière. Ah, mon dieu. Ça, ça fait très peur. Je vous laisse. Non, mais on dirait... Fabuleux scoop. En fait, le truc, c'est qu'on dirait qu'ils font des têtes de poupées de cire pour les enfants. C'est archi flippant. On dirait les... Comment ça s'appelle ? Les poupées de cire ont des têtes d'enfants. C'est peut-être ça aussi. Non, ça ressemble au Reborn, là. Tu sais, les... Oui, oui, l'enfer, l'enfer. L'enfer de cire. Des poupées, des fausses poupées d'enfants. Après, ça peut être intéressant pour plein de gens, j'imagine, pour l'apprentissage de la parentalité. Alors, ça, c'est elle, du coup ? C'est la photo. Donc, c'était un autre point que tu as l'or. Je ne sais pas, il y a écrit... Ça, c'est la source du Twitter de Women's Art. Ah oui, c'est le super. Alors, c'est le super. Alors, je vous conseille. Women's Art, c'est ce que je suis absolument sur Twitter. Voilà. Et maintenant, alors, si vous n'avez pas vu Twitter, maintenant, a fait une mise à jour et on peut avoir les photos non-cropées. Et c'est pour ça qu'on peut l'avoir en entière. Donc, ça, ça s'appelle The Fisherman's Mother qu'on a vu dans le... Oui, c'était la mère pêcheur, quoi. Voilà. Et en dessous, du coup, apparemment, dans l'autre tweet, il y a My Hunt's Photographer Mon oncle. To this image. Ah, OK. C'est quelqu'un qui a posté la photo de son oncle qui était photographe. Mais du coup, c'est clairement la même personne, en fait. On dirait. Enfin, sauf que c'est pas la même époque. C'est pas forcément la même personne. Il se ghost. Il y a cent ans de différence. C'est juste que peut-être... la mamie de 1800 est la même mamie que les années 60, wesh. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution de Pokémon. Donc, toutes les mamies Irlandaises ont la même tête, quoi. Mais non. C'est juste... Après, il y a beaucoup de l'histoire de l'air maritime qui font... en tout cas, son chien est très beau. Un visage très marqué. Bah tiens, elle est là. Donc, elle est plate. Tu vois, on voit bien avec le reflet de la lumière. C'est fou. J'aime pas du tout le cadre. Le cadre, oui. Genre, le gros cadre noir. En fait, ils ont mis un cadre dans un cadre parce que le cadre d'origine, on dirait que c'est juste le petit, là. Oui, je pense que c'est ça. Mais il devait être en mauvais état, par contre. Ou alors, il est sous vert. Enfin, il y a peut-être une vide. Parce que, en fait, moi, j'ai appris un truc qui est trop bizarre. C'est que quand il y a des peintures qui sont... Souvent, c'est très précieuse ou qui vieillissent très mal. musées qui choisissent de les mettre sous vert. Et donc, en fait, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'entre... En fait, il y a du coup la peinture, le cadre autour de la peinture ou pas de cadre. Ça dépend. Et en fait, il y a un autre truc en vert qui est complètement hermétique qui englobe toute la peinture. Et donc, du coup, on n'a pas le... Quand on regarde la toile, déjà, on est obligé de la regarder de loin parce qu'en général, les règles de sécurité et tout, on n'a pas le droit de s'approcher. Voilà, il y a un reflet. Et du coup, on ne peut pas voir toutes les textures de la peinture et tout ça. Alors là, je te dis... Là, il n'y en a pas, je pense. Ouais, parce que le reflet, on l'aurait vu plus important ici. Mais du coup, moi, j'étais vraiment choquée de voir comme ça un cadre dans un cadre de protection. Après, c'est normal. C'est l'air qui abîme les médiums. Eh bien, c'est pas mal. Ok. Je pense que c'est bon. On a fait un peu un tour bien. Ah ouais. Ok. Du coup, il nous reste Gwendoline. Gwendoline. On a ouvert depuis au moins trois streams. Oui, après, comme d'habitude, on rattrape tout ce qu'on a fait. Bien entendu. Alors, j'ai juste une remarque, il est 22h32. On est un peu en avance. On est en avance avec toutes les... Je sais pas, on est allé archi vite ou... Non, c'est peut-être qu'on est tombé souvent sur des... Comment s'il s'appelle ? Des cours. page ou qui peut dire. Ouais, ou alors c'est parce qu'il n'y a pas d'interaction avec notre chat et donc du coup, on perd pas de temps à rigoler, à dire des décisions. qu'il faut venir et participer avec nous. Non mais c'est parce que souvent, souvent, en fait, le truc, c'est que 13 bis et moi-même, comme souvent le jeudi soir on est un peu fatigué, donc on a tendance à dire n'importe quoi et à rigoler. Donc quand il y a des gens dans le chat qui engrainent ce truc-là, souvent on rigole beaucoup. Genre un petit cancan, tu veux dire ? Voilà. Et puis en plus, comme on n'a pas de trigger warning Rodin ou de trigger warning Picasso, là où il n'y en a pas. Mais c'est bien, c'est un bon... Moi je suis pour. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'artistes étranges en Irlande. Oui. On ne les connaît pas juste. Oui. Et il y a aussi un autre truc, c'est que sur les histoires de trigger warning, il faut essayer, n'hésitez pas à venir justement pour ça aussi parce qu'en fait, le truc qui est... Vu qu'on ne connaît pas tout le monde, comme on disait, le fait de ne pas connaître tout le monde, c'est aussi des trucs qu'on peut apprendre justement à quel moment il faut faire un avertissement grâce à vous. Bien entendu. Et ça peut aider justement de pouvoir aussi proposer des artistes, ça va nous permettre de voir aussi si on les a faits, c'est pour ça qu'on remet le frame pad, etc. Vous pouvez le mettre à jour avec nous, enfin ce genre de choses. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que le point d'exclamation TW, ici dans ce stream, veut dire Twitter. Ah oui, c'est vrai. Appelle le Twitter. Mais moi j'ai tendance à faire ça avec tous les réseaux sociaux, genre FB, pour en Facebook. Oui, mais c'est juste que je viens de m'apercevoir que du coup le TW n'est pas un truc dérangé. Peut-être que je changerais, je mettrais Twitter. Est-ce que ce n'est pas un Twitter warning non plus ? Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, ils ont tellement... Je les comprends aussi beaucoup. Twitter, c'est un peu l'enfer quand on regarde politiquement ce qui est transmis, la manière dont les gens s'invectivent. Je ne sais pas si on le fait comme ça en adjectif. Je peux comprendre que c'est un peu difficile aussi, etc. Moi, j'ai toujours utilisé Twitter en regard ou en partage de choses que je trouve intéressantes. Donc du coup, j'avoue que oui, je suis énervé de voir des trucs sur Twitter, mais c'est principalement contre des personnes genre l'État, que des personnes spécifiquement qui sont bloquées dans des idéologies ou des rapports sectaires ou quoi que ce soit. C'est vrai que je ne m'amuse pas à me battre à faire des shitstorms ou ce genre de trucs-là. Enfin, pas des shitstorms, mais je regarde ça bien entendu. Comme tout le monde, je pense que c'est intéressant à regarder. À savoir aussi comment les gens pensent un peu en majorité, en minorité, etc. J'ai beaucoup appris grâce à Twitter, donc moi, je n'ai aucun problème avec Twitter. Le seul truc qui est chiant, c'est que tu ouvres Twitter et au final, tu te retrouves avec la polémique de la journée et que c'est toujours les pires. Ça, c'est ça, clairement, c'est vraiment un trigger warning. Si vous ne mettez pas Twitter, n'y allez pas. En plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser Twitter comme aussi un fil de contenu si vous voulez chercher des contenus. Moi, je l'utilise comme ça. C'est pour ça que là, actuellement, avec Thresbis, là par exemple, je l'utilise uniquement comme ça, clairement. Je ne veux pas m'amuser à partager des trucs, je veux bien liker des trucs, etc. Comme les Women's Art, partager des trucs que je peux trouver sur Internet Archive, des trucs un peu free, Open Archive, ce genre de trucs-là, où justement, c'est du partage de contenu. Après, en vrai, je ne sais pas comment, je vois mal ce que je pourrais représenter de plus sur Twitter. Je ne vais pas commencer à les tacler. En même temps, il faudrait les tacler, mais tacler tous les gens de l'extrême droite avec Thresbis. Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Mais après, si, je vois l'intérêt, mais je ne sais pas. Ferme cette parenthèse. Je n'ai pas envie de leur donner de la possibilité d'avoir une plateforme, comme on appelle. Ferme cette parenthèse qui commence à être très longue sur Twitter. Mais en même temps, c'est toi qui me lances sur le priori de Twitter. Du coup, je lance une proposition parce que, comme quand on aura fini, il ne sera peut-être pas encore l'heure, j'aimerais bien qu'on essaye de regarder un truc dont on avait parlé il y a un ou deux streams d'un petit format de vidéo qu'il y a sur E.W.E.R., sur une des artistes. Juste qu'on regarde si ça vaut le coup de... Ok. On ne passe pas. Alors, donc, Gwendoline Knight, elle est née en 1913, elle est morte en 2005, et donc, c'est une artiste américaine qui est née à Brighttown dans les Barbades et West Indies. Comment on le traduit en français ? C'est Caraïbes. Dans les Caraïbes. Après, tu peux dire aussi les Indes de l'Ouest, mais c'est nul. Les West Indies, sinon. En fait, en West Indies, soit tu dis West Indies, soit tu dis les Caraïbes, mais c'est les Caraïbes. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, on nous dit que Knight a peint tout au long de sa vie, mais n'a jamais commencé sérieusement à exposer son travail. Enfin, elle a commencé à exposer, pardon, sérieusement son travail à partir des années 70. Donc, sa première rétrospective était, a été montée quand elle avait presque 90 ans et ça s'appelait Never Late for Heaven, The Art of Gwen Knight et ça a été montré à la Tacoma, au Tacoma Art Museum en 2003. Donc, elle est morte en 2005. Donc, c'était vraiment tard. Voilà. Donc, c'est les professeurs qu'elle a, enfin, les femmes professeurs qu'elle a rencontrées dans son parcours. Il y avait donc la sculptrice Augusta Savage qui a obtenu son soutien pour le Work Progress Administration. Qu'est-ce qu'on peut juste mettre, c'est quoi le Work Progress Administration ? C'est pour emploi. Alors, c'est une loi, j'imagine. C'est parce que Agency, ça pourrait être loi. Du coup, ce serait pour un rapport de travail parce qu'il parle d'employer des millions de chercheurs d'emploi pour s'occuper des travaux publics. Donc, le service public, quoi. D'accord, d'accord. Qui inclut la construction des bâtiments publics, donc des bâtiments institutionnels, industriels, j'allais dire, et les routes. Donc, c'est Augusta Savage qui a aidé, je suppose, Gwendoline Knight à obtenir le Work Progress Administration. Et donc, elle a aussi rencontré Jacob Lawrence, qui est un homme américain peintre, qui était portraitiste de l'histoire afro-américaine. Et de... Dans une dynamique cubiste. Sujets historiques et du coup, de la vie contemporaine de son époque, en fait. Donc, ces professeurs, donc il y avait Augusta Savage et Jacob Lawrence et elle s'est mariée avec ce dernier donc en 1941 et ils sont restés mariés jusqu'à ce que lui meurt dans les années 2000, en 2000 pardon. Au cours de sa carrière, elle va recevoir beaucoup de récompenses dont le National Honor Award et deux honorary doctorate degrees par l'université de Minnesota et de l'université de Seattle. Donc, avec son mari, Gwendoline Knight va fonder la Jacob and Gwendoline Knight Lawrence fondation en 2000 qui a été initialement construite pour supporter, enfin, pour soutenir la carrière, le début de carrière des jeunes professionnels artistes, des jeunes artistes donc. et à la mort de Lawrence, donc, Gwendoline Knight va, alors, qu'est-ce que ça veut dire disbanded ? Elle va démonter, elle va démonter, disbanded, ça veut dire qu'elle va se séparer. Elle va séparer de la fondation de départ et elle va changer sa volonté de soutien donc je suppose ah oui d'accord, elle va changer en fait l'objet sûrement de la fondation pour le soutien, pour démarrer des soutiens aux enfants, pour le programme de soutien aux enfants. Aujourd'hui, les activités de la fondation sont dévouées à la maintenance du site web qui a été développé en 2000 et donc le US Copyright Représentative Force de Jacob ok, ça on s'en fiche. Alors, sa biographie. L'Artist Right Society ça a l'air pas mal quand même. Oui, mais ça doit être comme la maison de la DAGP en France. En mieux parce que la DAGP a quand même perdu 40 ans de retraite. Non, c'est pas la DAGP. qui a perdu les retraites, la DAGP, ils protègent les droits des artistes sur leurs images. C'est qui ? La maison des artistes ? Non, c'est la... Non, c'est justement... Ah, pardon. C'est inverse. C'est inverse, c'est pas la maison des artistes. Bonjour, la DAGP. Alors, donc, la jeunesse et la formation de Gwendolyn Knight. Donc, on nous redit qu'elle est née en 1913. Donc, à l'âge de 7 ans, sa mère untrusted earth to close friends. Elle a eu confiance en elle et ses amis proches avec qui elle a migré. D'accord. OK. Donc, elle et sa famille d'accueil, foster famille, je suppose que c'est ça ? Oui, c'est vrai. Ils ont vécu au départ à Saint-Louis dans le Missouri. À l'âge de 13 ans, elle et sa famille ont déménagé à Harlem, à New York City. Et elle a eu donc son diplôme là-bas à la Wadley High School en 1930. De 1931 à 1933, elle a fréquenté la Howard University en étudiant les beaux-arts. La Grande Dépression a causé donc un crash financier et a causé à Knight le problème de... Voilà, donc elle a pas pu en fait. Elle a dû s'arrêter. Elle a pas pu être diplômée à cause de la Grande Dépression. La Grande Dépression. Tu peux dire la Grande Dépression ? La Great Dépression. OK. Je craque. Pardon. Alors, dans sa... Ensuite, la suite de sa vie, elle va donc retourner à New York City où elle a été employée par le Work Project Administration donc on a regardé tout à l'heure comme assistante du muraliste Charles Halston. Elle a continué à étudier l'art à la Harlem Community Art Center où elle a été mentorée par Augusta Savage donc on a vu tout à l'heure. c'est à travers elle qu'elle a rencontré ou a été exposée trop bizarre She met or was exposed to the... Ah oui qu'elle a rencontré ou qu'elle a été ou qu'elle a été mise en contact avec le travail de Langston Hughes Ralph Ellison Romar Birden Claude Mackay et d'autres artistes poètes et écrivains de la Harlem Renaissance. du coup est-ce qu'il y a des noms de femmes j'arrive pas à savoir des fois avec l'anglais Langston c'est pas une femme Ralph c'est pas une femme Romar et voir qui c'est ce n'est pas des noms qu'on connaît Romar et c'est il y a écrit ah non qui par exemple je crois qu'il y avait écrit et Claude writer and poet Harlem Renaissance wrote one of his best donc c'est un garçon aussi mais je pense que c'est intéressant je ne connais pas du tout la Harlem Renaissance comme mouvement artistique bah en tout cas c'est celle-là cool 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 il y a des trucs bah tu peux si tu veux tu ouvres le Harlem Renaissance comme ça on le garde de côté oui ça peut être intéressant en plus tiens il y a ça ils expliquent ce que c'est c'est du coup un mouvement intellectuel et culturel qui permet de refaire revivre bonjour petit cancan l'afro la musique afro-américaine la danse l'art la fashion la fashion la mode la mode la littérature le théâtre et la politique centré sur Harlem donc Manhattan et New York City du coup c'est par quartier de New York qui a tourné entre 1920 et 1930 The Time je ne vais pas lire la suite parce que j'ai l'impression qu'il y a un mot qui est interdit oui un peu partout dans le monde alors donc on continue donc elle a été mise en contact avec donc les artistes de la Harlem Renaissance donc qui était années 20 années 30 donc plutôt dans les années 30 pour elle en 1934 Knight a rejoint donc on a déjà dit le World Forest Administration donc le projet de mural de l'administration où elle a rencontré son futur mari et son étudiant enfin le fellow c'est le non son ami peintre ouais peut-être Jacob Lawrence son père en fait c'est son PIR donc Jacob Lawrence donc après on nous parle de son mariage ok et donc en 1946 Joseph Albert les invite à les invite tous les deux à enseigner au Black Mountain College qui a commencé à intégrer et à accueillir la culture afro-américaine dans son curriculum en quelques années enfin voilà prior to the couple's times there au moment où on les était ouais durant les années 50 le couple travaille et vit à New York et ensuite en 1964 ils vont voyager au Nigeria en 1971 Lawrence accepte un poste à la University of Washington Washington's School of Art et le couple va donc emménager à Seattle où ils vont vivre en tant que membres actifs de la communauté artistique et de la vie de la ville en elle-même et on nous dit aussi que donc Knight va soutenir Procured Support elle va donner son soutien à la National Links in Corporation pour son one man show qu'elle avait développé en 1976 on va être en dehors de nos billets je crois This exhibit sparked a great desire for a worked oui ça montre son grand désir de travailler de son travail et acquérir des nouvelles pièces pour le musée national ok donc ensuite on nous dit quant à la morte la muerte en 2005 donc son travail c'est il est focus sur des peintures dans le style dans le narratif qui dépeignent la vie la culture et l'histoire des afro-américains à travers des natures mortes des portraits et des scènes de la street de la rue urban scene urban c'est très dur la majorité de sa carrière a consisté à produire des portraits à l'huile de ses amis à étudier aussi les figures dans la danse enfin de danseurs et elle a réalisé donc aussi des aquarelles j'arrive jamais des aquarelles et des guaches enfin des paysages à l'aquarelle et à la gouache malgré tout enfin malgré aussi je sais pas voilà son travail a commencé à changer dans les années 1990 où elle a incorporé une manière de dépeindre enfin une depiction elle a dépicté voilà elle représentait de manière lyrique des animaux à travers des et ching c'est crochet je crois non on a regardé la dernière fois je me souviens plus et ching c'est une technique de gravure je crois c'est le fait de creuser je crois le fort qui est un procès de gravure en taille douce c'est une taille douce voilà du coup de etching et aussi des monoprints donc son inspiration vient d'une réponse assez spontanée à ce qui l'entoure aussi bien que à la danse africaine à la sculpture et au théâtre au niveau des expositions donc on nous a dit tout à l'heure qu'elle avait exposé très tardivement elle va donc commencer à exposer son travail publiquement seulement dans les années 70 et elle a plusieurs expositions majeures donc en 1976 au Seattle Art Museum au Virginia Lacey Jones Gallery Atlanta University en 1998 à la Francine Cedars Gallery à Seattle en 1994 et enfin donc l'exposition dont on nous a parlé au départ à Tacoma Art Museum en 2003 et son travail a aussi été présenté dans plusieurs expositions de groupes dont le l'exposition de 1976 voilà Forum Gallery ouais ouais surtout qu'on est sur le switch du coup en fait 1967 ça peut marcher parce que c'est un solo c'est pas un c'est un groupe show du coup la première et heureusement qu'on du coup on avait augmenté oui mais parce que en fait le truc c'est que là ils disent que ces expositions solo la première c'est en 76 mais par contre son travail il était déjà visible dans des expositions de groupe dont celle de 67 donc on peut mettre 1967 et donc on nous dit aussi donc qu'elle a reçu en 93 le Women's Caucus Offer Out Lifetime Achievement Award c'est pas du tout long comme nom de award en fait c'est grosso modo c'est le fin de carrière le regroupement des femmes pour caucus c'est ça c'est un groupe le groupe de femmes qui qui décerne du coup l'achèvement award donc c'est le fait d'avoir fait toute une vie de travail oui c'est comme dans les trucs de cinéma quand ils remettent l'oscar de carrière c'est parce qu'en fait ils ont oublié pendant un moment de temps ce qui est drôle c'est qu'en fait c'était en 93 alors qu'elle a eu une énorme expo en 2003 oui mais du coup c'était en 2003 c'est quand même tard comme tu disais c'était deux ans ou trois ans avant qu'elle meurt et en 1984 elle a aussi eu le Centennial Award of Merit de l'université de l'état d'Arizona et en 94 le Pioneer Award 12th Annual Artist Salute to Black History Month voilà donc du coup on va regarder ah bah il y a work aussi tout en bas dans la page et bien c'est bien il y a toutes les dates donc 94 là on a 75 ouais bon ça c'est tout 60 60 60 60 ça c'est bien ça ouais mais on n'a pas les photos on n'a pas les images bon après on a les noms du coup si on doit chercher par nom en tout cas on a donc 1967 tu dis oui t'as dit 67 on va vérifier mais je crois que c'est ça non c'était après c'était après exposition 1967 67 ou tu vois ça 67 ça ah oui c'est 67 ok ok moi je préfère les pages comme ça où il y a un genre un peu d'histoire et un peu du contexte et des expos j'allais dire la même chose parce que moi je me suis j'ai trouvé très bien le petit passage où on explique que c'est le travail sans voir les images je trouve ça toujours bien mais oui parce que les pages d'avant on avait un peu la succession de de quand est-ce qu'il y a eu les expos mais ça nous dit rien de la vie qu'a traversé l'artiste ou de pourquoi elle a fait telle et telle chose à part que juste bon bah je suis allée dans un village de pêcheurs et j'ai peint des pêcheurs quoi c'est pas c'est pas ouf comme pourquoi tu veux pas bouger non il nous a fait la semaine dernière c'est à la fin tu es à la fin de la page ah je crois que c'est ça c'est possible c'est possible attendez je regarde ça l'emmeurde je regarde parce que c'est vrai que j'ai fait dépasser les trucs mais je crois qu'on est bien à la fin aïe 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 peut-être tu peux aller vers la gauche non 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 je vais vous montrer très rapidement le fond du coup de la frise aïe 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 alors attention attention tous les noms tous les noms tous les noms tous les noms aïe 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 on va devoir faire une ah oui c'est ce que j'avais dit on avait fait devoir augmenter la taille mais regardez on est bien à la fin ah oui parce que la semaine dernière on a dit on va devoir couper en deux les périodes et tout et bien du coup on doit rajouter une date comment qu'on fait et bien on va faire comme ça on va faire la technique de la triche la technique de la triche tu vas rajouter je rajoute une ligne voilà ah ouais c'est méga la triche quoi il y avait l'ancienne triche vous l'avez pas vue c'est pas du tout j'ai la flemme de supprimer les trucs et bien du coup 2000 tu descends en bas j'ai envie de te dire qu'est-ce que je te dis voilà 1980 aussi ça n'a pas trop de sens cette triche de ouf non mais tu changeras c'est la triche à l'arrache du coup ça me permet de rajouter juste à côté mais on va avoir des problèmes parce que là on en a ouvert plein à mon avis il va falloir rajouter des dates parce que là regarde entre eux déjà entre 1961 et 1972 déjà c'est mort tu vois on va en trouver non mais de toute façon ça va être obligé qu'on va devoir faire des doubles mais ça pour l'instant c'est pas un problème là on en est pas là en plus le pire c'est que si on coupe que à 50 ans et bien en fait en 1951 on a juste 4 noms quoi genre la prise elle est trop c'est entre 1900 et 1950 qu'on a beaucoup trop de noms donc on avait dit 67 tout à fait ah mais Eva Rubinstein du coup elle est en 72 donc c'est là en fait qu'il faudrait que je rajoute et Eva Rubinstein qui reste en barre ah oui pardon j'arrivais plus à suivre ce que tu disais bah c'est juste au niveau des dates quoi ouais j'étais perdue je pousse à l'extrême c'est à dire que je vais utiliser vraiment toute la place mais mais voilà ainsi soit-il on va dire je mets pas j'ai mis son nom je pousse à l'extrême ok du coup on nous explique pas par contre dans son parcours pourquoi est-ce qu'elle a exposé si tard on nous dit juste qu'elle a exposé tard mais il n'y a pas de raison oui j'ai vu aussi du coup ça m'intéresse du coup la fin on la voit je sais pas si vous voyez il y a un petit tiré un petit tiré c'est genre vous arrivez à la fin au secours comme quoi j'ai bien utilisé le maximum de la page mais du coup ça fait un peu bizarre la fin peut-être la mettre quand même au début mais non bah non tu vas plus rien comprendre après quand tu vas le revoir au bout d'un moment tu vas plus comprendre ce que t'as fait bah non parce que ce sera au début de 1972 c'est là-bas tu vois oui mais en même temps ça n'a pas de sens parce que normalement tu commences enfin oui je comprends ce que tu veux dire mais je mets à la ligne et je fais normalement tu vois à la ligne à gauche enfin normalement vous me comprenez on a un système de lecture qui est comme ça et je vais pas le mettre ici comme si c'était tu vois je vais laisser 1980 et 2000 ici mais je vais mettre 1972 tout au bout là-bas allez allez déplace-toi il veut pas tu vais écrire au secours la frise pourquoi je sais pas c'est pas grave c'est 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 normal on fait une frise qui 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 prend des plombes elle va faire 500 gigas à la fin mais tout va bien enfin j'espère un papier peint pour lire bah moi je veux un papier peint je veux faire un papier peint je veux faire un papier peint sachant que le 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 j'ai récupéré dans une expo une impression euh euh lettre noire lettre blanche sur fond noir c'est archi beau ça se par contre faut pas le toucher parce que ça me prend des traces de doigts et ça s'abîme très vite mais c'est archi beau oh oui mais on mettra un fond texturé bien entendu pour pouvoir un caritat je le laisse quand même à la fin tu as dit que tu le laisses là oui donc tu le laisses là du coup regardons le travail de Gwendoline Knight ok j'en ai coupé Gwendoline Knight qui n'a rien à voir avec Laura Knight que nous avons vu 15 fois complètement et Laura Knight on l'a vu plein de fois mais c'est pas grave sans faire exprès alors attendez parce qu'il faut que j'enlève aussi parce que sinon on va avoir encore un problème d'onglet je le fais maintenant tout de suite c'est mieux donc plus d'images alors ça c'est très petit ah les apps là ok les photos bien entendu parce que c'était à l'époque on prenait pas mal de photos ça c'est 1950 on cherche les les portraits 1950 donc là Mutual Art 1994 donc là on est très enfin très récent non pas du tout on est en 2021 donc portrait 1945 ça c'est les Barbades donc ça par exemple 1945 elle avait non c'est logique c'est juste que ça c'est une oeuvre qui a pas été montrée en 1945 mais ça veut dire qu'elle peignait déjà elle avait déjà un travail actif en 1945 je crois il y a des photos avec son mari ça c'est de la Johnson Collection donc on sait pas il y a le buste le buste je sais pas si c'est elle qui l'a fait non je pense pas c'est quelqu'un à mon avis parce qu'elle faisait pas de sculpture enfin son ah si son mari il faisait de la sculpture je crois Gwendoline Knight Mucis Jacob Laurence donc c'est ici c'est possible que ce soit il y a des photos ah les photos ça rigole pas ça c'est un self portrait d'autoportrait by Gwendoline Knight après ça se mélange parce qu'il y a Augusta donc on sait pas trop ça c'est peut-être Gwendoline Knight qui a peint Augusta Sauvage parce qu'on l'a vu ça ressemble plus à l'Augusta Sauvage ah oui t'as raison pardon donc ça c'est Art Knight donc ça c'est une autre peinture qui a rien à voir du coup celle-ci elle est pas bonne aussi ouais mais ça tu vois il y a écrit deux c'est deux Jacob Laurence M Gwendoline Knight Intersection du coup est-ce que c'est un travail qu'elle a fait avec son mari parce que c'est la photo je vais faire des photos comme ça moi il pose celle-ci aussi elle est géniale il y a des super photos en fait elle était archi belle aussi elle et tu regardais ce portrait-là c'est marrant parce qu'en fait donc là c'est Gwendoline Knight aussi il y a un gros changement dans le style aussi à travers le temps 1913 ça veut dire qu'en 45 donc elle avait 32 donc tu vois 32 ans c'est pas hyper enfin 45 c'était déjà ce début de carrière ouais ouais peut-être même un peu avant c'est vrai parce qu'il y a quand même un style des années 30 de fou tout le monde a eu le même style ça c'est le style life bah ouais mais en même temps c'était les inspirations de l'époque aussi de ce que tu voyais je pense ça c'est Jacob Bloran ça c'est son ami du coup cubiste c'était influence cubiste ils ont des épocies ils ont des cubistes dynamiques je comprends il y a une photo d'eux quand ils sont vieux oui il y avait ça de talent ils ont plein de photos de couple c'est cool en fait plus on avance dans Google plus c'est compliqué de savoir vraiment est-ce que c'est les oeuvres est-ce que c'est ça par contre je pense que sur Aware elle doit y être avec une sélection un peu plus restreinte n'hésitez pas à aller chercher du côté Aware ah bah non Aware voilà Archivement of Art ah oui donc du coup on va pouvoir enchaîner c'est ça ta technique j'ai vu quel enchaînement quel entertaineuse tu es je vois je vois je vois je vais devoir baisser le son d'ailleurs pour la musique quand on va faire notre switch sur l'outro non il y a Augusta Savage il y a Augusta Savage c'est marrant c'est marrant mais alors elle elle est plus ah oui puisque c'était sa prof elle est plus âgée parce que c'était sa prof c'était ce montant mais elle elle est sculptrice du coup du coup c'est peut-être elle qui a fait du buste je pense ça ressemble un peu à son style ouais c'est elle c'est elle qui a fait du coup Gwendoline bon du coup ça sert pour la prochaine fois Augusta Savage voilà bon du coup on est sur Aeware je vais peut-être sauvegarder tout ça histoire de de garder ça pour la semaine prochaine bien entendu le jeudi à 21h ah j'ai fermé Aeware oh là là l'arlem réside je ne sais pas je n'ai pas compris groupe je mets dans groupe parce qu'on a un onglet groupe Annie dans chronologie vérifiée donc ça c'est pour la semaine prochaine regardez bien Bea Orkman dans dans vérifiée Mameini dans vérifiée et Margaret Chervine qu'on a faite oui qui n'est plus dans les enregistrées je crois que Gwendoline c'est bon je l'ai enlevé d'accord je ne sais pas je vais vérifier Vite Tough pic 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 parce que tout est rangé donc maintenant ça serait bien que ce soit bien rangé chronologie future future 2 oui bon ça c'est le truc que je n'ai pas rangé du coup c'est le seul truc que je n'ai pas rangé oui elle n'est pas là dans les dernières elle n'est pas là non il y a un peu du monde mais ça va c'est la file d'attente ok du coup tu voulais nous montrer quoi ben alors justement je voulais regarder bonjour WizzBot merci WizzBot parce que dans mes souvenirs c'était une vidéo du coup parce que là il y a de découvrir mais du coup ça doit être ça c'est le podcast ça le WizzBourgeois WizzBourgeois ouais donc c'est pas ça que je voulais voir le WizzBourgeois aïe 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 est-ce que je vais me souvenir parce que moi je vois WizzTree non c'était pas ça ça doit être dans Découvrir là-haut il y a un truc c'est la directrice qui parle l'histoire de la rose à bonheur ça ouais c'était ça voilà exactement exactement parce qu'on l'avait déjà vu et ça fait combien de minutes 4 minutes 11 ben c'est très bien on va regarder ça on a le temps de regarder alors du coup je vais faire un truc je vais essayer de faire les modifs en live excusez-moi s'il y a des problèmes le son je le coupe à tout de suite je vais essayer de faire en sorte qu'on voit en grand écran parce que le truc c'est que si je l'agrandis par exemple vous allez avoir un problème ça va être décalé voilà et maintenant je vais juste je vais essayer de le replacer à l'arrache parce qu'en fait le grand écran vu que je place le truc non mais il n'y a pas il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème pas de problème parce que quand on finit en avance on peut regarder des petits contenus on peut se permettre alors du coup je ne sais pas si ça sera suffisamment fort mais je pense que oui je vais quand même augmenter le son histoire de mais du coup moi je ne vais pas entendre tiens si tu veux on fait moitié moitié voilà et moi j'écoute de l'autre côté et on réagit en live et en direct avec des commentaires de nous on espère que ce sera bien Rosa Bonheur premier épisode de Chronologie des Femmes cette peinture exceptionnelle de réalisme le marché aux chevaux a été peinte en 1852 par Rosa Bonheur oui c'est son vrai nom elle a été l'une des peintres d'animaux et de paysages les plus célèbres du 19ème siècle ah c'est une petite musique regarde le jeu d'ombre et de lumière sur cette peinture représentant la forêt ah elle nous tue toi quoi je ne veux pas être prise à partie comme ça ça c'est moi qui dessine attends il nous montre comment faire c'est trop bien alors moi je sais comment c'est c'est pas si compliqué mais je sais comment c'est fait oh c'est un vrai papier c'est son vrai papier oui permission de porter un pantalon oui mais j'ai pas vu si elle ne s'est mariait jamais mais vivra presque 50 ans avec sa compagne Nathalie Micasse puis à la mort de celle-ci avec Anna Klonk qui a réalisé ah ça on l'avait vu on avait regardé ça Rosa Bonheur est l'une des premières artistes femmes à pouvoir vivre de sa peinture elle a connu la pauvreté enfant et a vu sa mère se tuer à la tâche à 37 ans elle s'achète un château près de Paris elle y crée l'atelier de Sainte-Mille avec une vue sur la rivière et sur la forêt mais surtout c'est une gaulle c'est une lave gaulle des chiens des chats des moutons des chèvres des chevaux des chevaux et aussi toute une faune sauvage alors attendez on va faire une pause juste 3 secondes elle est posée là c'est une tuerie c'est une tuerie ça dure 4 minutes mais ça m'a déjà tué au bout de 2 ah trop bien lion oiseau sanglier cerf perroquet gazelle la musique on va se faire strike boniface boniface on va se faire strike par youtube je le sens ils ont des têtes de méprisant c'est trop marrant à quelle époque à quelle époque et dans son atelier en plus elle voyage et est connue dans le monde entier elle va même devenir famille de buffalobie coucou qui est un sociopathe sociopathe de buffalobie magnifique portrait le cheval est aussi beau que le cavalier je sais pas pas les mêmes critères de beauté je crois rosa bonheur était tellement célèbre à son époque qu'il existait une poupée la représentant après sa mort on a une proof needed de bouffe ou à j'enchaîner oublier quelque temps des manuels d'histoire de l'art elle ressurgit son château atelier à tomry rénové peut se visiter plusieurs guinguettes portent son nom tu peux voir ses oeuvres au musée d'Orsay à Paris ou métropolitane à New York mais moi je veux pas être tutoyée on se connait pas madame une grande rétrospective lui est consacrée au musée d'Orsay en partenariat avec le musée des Boisards c'est peut-être pour l'éducation nationale tu vois ils tutoient les enfants ah 2022 vous avez entendu 2022 il y aura une rétrospective en 2022 si ça a pas été repoussé moi je soupçonne qu'ils ont alors je soupçonne qu'ils ont envoyé alors je vous montre le petit arrêt pour que tout le monde soit bien crédité je suppose qu'ils l'ont mis sur Vimeo exprès à cause des musiques possible parce que là bizarrement toutes les musiques elles sont pas créditées du coup c'est bien d'avoir mis tous les trucs NJ pourquoi NJ ah si ils ont mis les musiques mais du coup là tu vois strike 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 ça va prendre cher je pense le Boonsie Gypsy ça va aller je crois qu'on va se faire muter à la fin j'espère qu'on aura quand même la fin bon en tout cas c'est pas mal ce petit format on a noté 2022 exposition de Rosa Bonheur on mettra peut-être pas le son la prochaine fois du coup je viens d'y penser mais en fait on aurait pas dû faire ça faire des réacts sérieusement qui fait ça maintenant encore en 2021 du coup du coup c'est intéressant comme petit format s'ils en font là c'était 20 avril 2021 donc c'est assez récent mais s'ils en font d'autres sur des artistes qu'on a déjà vu ça vaut le coup parce que du coup on revient sur des choses qu'on a déjà regardées ensemble avec des petites précisions que nous n'avions pas notamment qu'elle avait un permis de travestissement pour aller au marché aux bestiaux oui mais après ça moi je l'avais déjà entendu parler de ça par exemple c'est marrant mais oui d'accord attends mais en bas c'est quoi c'est un autre vidéo non c'est la page de OER de Marie-Rosalie Bonheur ah pardon excusez-moi très bien donc Rosa Bonheur avec une photo j'imagine en pantalon ah non elle n'est pas en pantalon voilà mais du coup voie merci mes lames ma mairie Bossa mais du coup je comprends que du coup c'est aussi une volonté de nous de nous brosser dans le sens du poil le tutoiement j'imagine parce qu'en art bizarrement dans le milieu de l'art ça ne tutoie pas des masses donc ça s'appelle séries animées donc qui sont les petites histoires des grandes artistes il y a un dossier pédagogique aussi donc c'est clairement pour l'éducation nationale ouais il y a plein de choses c'est pour ça qu'on nous a un peu infantilisé mais quelle belle frise vous avez regardez-moi cette frise elle est magnifique c'est beau c'est beau mais je me sens pillé ah oui il y a tout là non mais c'est génial en même temps de mettre à disposition des dossiers pédagogiques comme ça parce que du coup ouais en plus il y a les cycles donc ça c'est les cycles c'est par rapport aux élémentaires c'est ça il y a même les références au catalogue il y a des livres qui abordent son travail donc si on veut creuser bah du coup on a plus de on a plein de de trucs plein de ressources je vous envoie le lien je vous envoie le lien direct peut-être que Weasbot il va dire oui en fait c'est né depuis 1970 bref non apparemment mais du coup du coup voilà voilà si vous voyez ce live petite histoire de grands artistes ça s'appelle que vous êtes instituteuriste vous pouvez aller piocher des choses sur le site de Weas qui sont très très carrés en fait au final sur ce qu'ils diffusent donc c'est cool et nous on va envoyer un communiqué de presse à Weas en leur disant bonjour nous avons fait une chronologie de plus de 200 femmes si ça vous intéresse peut-être que vous avez qui vous manque des gens sachant qu'on a vérifié déjà il en manque je suis ouvert parce qu'on avait déjà fait des recherches et qu'on n'avait pas trouvé quoi voilà bon bah du coup les amis on va attendre un petit peu histoire de qu'on ait un peu de son pour la fin histoire qu'on qu'on dise au revoir mais je pense que je pense que c'est pas mal j'espère qu'on a eu tout Gwendoline Knight en entier donc du coup on peut faire un petit topo sur la frise quand même histoire de je pense que le moment où on va faire le topo vu qu'il n'y a plus de musique pendant un temps ça devrait être bon juste pour faire le topo histoire de que que Twitch puisse bien nous couper nos sons dus à cette vidéo vidéo qui n'a pas été postée sur Youtube exprès parce qu'en fait ils n'avaient pas de les droits maïbad non non mais c'est pas taïbad c'est pas taïbad c'est pas taïbad oh mon dieu c'est pas taïbad t'as vu c'est bon c'est bon moi j'arrive à enchaîner comme ça et du coup du coup on a commencé en moins 100 je vous laisse regarder tranquillement et continuez à rigoler si vous voulez je suis morte je suis fatiguée laissez-moi tranquille madame voilà et du coup on va faire 1800 1900 en même temps et bon il y a 3 fois 1900 maintenant il y a Everbynstein qui est en bas juste là hop je vais se montrer du coup ça va devenir peut-être un peu plus difficile à lire parce que j'essaie de faire en sorte que toute la frise apparaisse mais on prend de plus en plus de temps et j'en avais déjà parlé il y a 2 chronologies on prend tellement de temps à montrer la frise ah 1880 elle s'est déplacée tout seul tiens ça arrive et du coup et du coup ouais c'est bien je vous montre la frise toujours je vous la montrerai je pense tout le temps et je pense que Nibler est d'accord avec moi sur ça c'est important qu'on la montre histoire que vous puissiez faire des arrêts sur l'image regarder bien si on a bien écrit si on a pas fait des bêtises s'il nous manque des gens dans le framapad ce genre de truc là voilà et le truc c'est que il faut comprendre que là on a quand même facilement 30 minutes en tout qui n'est pas lié à la frise donc là par exemple ça fait plus d'une heure on est à deux heures je crois plus les 15 minutes d'avant donc ça fait 2h15 vous enlevez 30 minutes on a fait même pas une heure et demie sur une frise alors qu'on commence à inventer une heure à peu près et qu'on finit à 23h ce qui n'a pas vraiment de sens en fait en soi on pourrait avoir 3h pile mais bien entendu oui là par exemple on a eu un peu de chance entre guillemets si on peut dire de la chance ou un peu de malchance on n'était pas on n'était pas accompagné et donc du coup on n'avait pas d'interaction et donc très peu d'interaction et du coup le fait de ne pas avoir d'interaction c'est qu'on va très vite oui parce qu'en fait on ne se parle pas nous deux quoi enfin on ne va pas oui nous on est là pour faire du travail on est au travail quoi il y a des fois certains présidents ouais mais en même temps en même temps il y a des lives qui ont duré longtemps parce qu'on s'est tapé dessus pendant 20 minutes donc forcément c'est vrai qu'on aurait pu on aurait pu dériver sur le design voilà il y a des thématiques comme ça si vous voulez venir nous embêter et que ça dure 4h sur des ambéco tout ça tout ça par exemple on a accepté la bijouterie aujourd'hui je crois mais n'importe quoi elle avait trop de travail à part la bijouterie voilà bon bref du coup on va s'arrêter ici ça clashe on vous dit on vous dit au revoir je pense que Chipstream alors il faut qu'on en parle un petit peu je pense qu'on va faire un petit topo Chipstream là ce dimanche on le fait j'ai un peu de mal il faut que je vous avoue ça m'a un peu fait mal au coeur la dernière fois de que Going Under Going Under on était au 4 ça m'a fait un peu mal au coeur de faire tout un boss d'avoir tout le sentiment que c'est un boss et que c'est le boss final et de devoir recommencer du coup je sais pas trop je suis perdu donc oui tu n'as pas envie de recommencer essayer mais je ne vous garantis clairement pas qu'on va faire 4h dessus parce que j'ai presque pas envie j'aime bien la musique et tout je trouve que la musique est cool le jeu est bien c'est marrant et tout je sais que j'ai pas des jeux qui vont être super marrants après directement enchaîner je pense mais mais en fait tu te fais une petite demi-heure regarder où ça t'amène et puis après tu le changes ouais c'est ça je vais tester le premier niveau déjà que j'ai vu j'ai testé le premier niveau à refaire en mode ouais ils se sont transformés et tout ça sent le Dark Soul en fait et là ça sent le Dark Soul que j'aime pas c'est à dire le moment où tu dois repasser à des endroits pour pouvoir débloquer les endroits après c'est bien et tout parce que Dark Soul c'est marrant pour ça et en fait ils ont juste augmenté de puissance et toi t'es en galère parce que t'as toujours les mêmes objets donc je veux bien donc je veux bien j'aime bien de gratter le niveau et tout mais on va essayer de faire le premier boss si le boss qu'on voit il a genre des pouvoirs plus importants que d'habitude et que je prends plus de 15 minutes à taper dans son corps qui était déjà très long dans le troisième boss je pense que je vais m'arrêter je vous garantis pas d'ailleurs que tous les autres jeux que j'ai à côté sont clairement pas marrants j'ai le bal d'urguette j'ai des trucs genre homoris qu'il faudrait jouer ouais mais c'est pas grave et en fait c'est clairement pas marrant à côté du coup c'est juste que là en fait la dernière fois ça a dû se voir en plus parce que j'étais dépité quand j'ai vu que c'était pas l'enfant j'en pouvais plus j'étais au bout de 3h et tout 3h30 ah c'est pas fini j'ai fait 30 minutes de jeu après pour voir ce que ça donnait mais faut voir avec un peu de non fatigue en fait pour voir ce que ça donne mais je pense que ça va en tout cas pour dimanche vous aurez ça il y a la petite discussion d'avant qui était cool la semaine dernière c'était cool oui on m'a poussé Nibbler m'a poussé à continuer à dire des bêtises sur l'actualité donc je vais peut-être dire des bêtises sur l'actualité en montrant des trucs tu donnes des on a parlé de contenu on a parlé de plein de trucs c'était cool on a regardé une vidéo on a parlé de contenu on m'a parlé qu'est-ce que j'ai dit comme étude on a parlé des tweets et de la relation que pouvaient créer des réseaux de tweets c'était pas mal c'était pas mal du coup il y a ça dimanche mais surtout vendredi il y a le retour de l'histoire crépure il revient oui he will be back demain demain c'est vendredi mais demain c'est pas attends je suis pas d'accord c'est demain il y a un live je crois que j'ai vu moi j'ai vu je crois que j'ai vu sur Instagram j'ai vu qu'il y avait une revue de presse alors du coup maintenant on est obligé de faire la promo donc du coup il y a une revue j'ai vu ch'en ch'en il y a un fait de la récouche j'ai vu il y a un ch'en qui